Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre Japon en direct de Tokyo. Premier épisode, tu sais quoi ? On va faire ça bien, je décale le PC pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette série au Japon, le premier épisode. Nous sommes en direct de Tokyo et comme vous l'avez capté lors des annonces et lors du concept, l'idée pendant ces deux semaines c'est d'avoir des créateurs de contenu officiant au Japon, des francophones, pour pouvoir justement un petit peu faire des émissions avec eux, entendre des histoires un petit peu différentes. Et vu que le hasard du calendrier le permet, on va également se permettre de pouvoir recevoir M. Gotaga pour la troisième fois, premier invité qui passera pour la troisième fois dans Accor au Libre. Pour ce faire, en plus avec le décalage horaire, nous faisons les émissions en live. Donc il est minuit chez nous, 17h en France, ça change un petit peu, mais on s'est adapté. Et il y a un premier invité chez qui on est, littéralement. On est chez ce premier invité, quelqu'un qui nous a proposé et prêté ses locaux pour pouvoir réaliser cette émission. On dort également dans un de ses hôtels. C'est quelqu'un que vous connaissez si vous suivez un minimum le Japon en France. Je suis avec M. Tev, Tev ici au Japon, comment vas-tu ? Très bien, merci pour l'invitation, très content d'être là. Alors, tout le monde te le dit, mais t'es incroyable. Dès que c'est on, pouf, vraiment professionnel, tout le monde te fait la remarque. Mais c'est vrai, à voir en vrai, tu es très pro. Ça fait extrêmement plaisir. Merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être en ta compagnie, en votre compagnie, à vous tous. Je te laisse, c'est ton émission, vas-y. Monsieur, le décor est magnifique là ! Le décor, alors je t'avoue qu'on a tuné un petit peu avant de commencer, ça manquait un petit peu de couleur et tout. Je ne suis pas encore super satisfait, mais il évolue en fait, tu vois. Au fur, il a une vie le décor. Non mais ça m'est bien, vraiment, tu fais quoi ici habituellement ? Parce que là, regarde, on voit des machines, on voit des petits trucs derrière et tout machin. Ça donne vraiment cette vibe, on est au Japon, tu vois, donc c'est trop cool en fait. Ici, on est dans un studio. En fait, cette maison dans laquelle on est est dédiée à Twitch. Et là, on est sur le plateau du talk de notre émission. Et tous les mercredis, normalement, on fait un talk. Et voilà, on a deux, trois studios. Et ça, c'est la pièce principale. Honnêtement, en vrai, c'est des trucs qu'on a acheté sur Amazon vite fait. En fait, c'est beaucoup de souvenirs. C'est pas trop de... C'est un décor, mais c'est vraiment des trucs qui ont une histoire, tu vois. Et tous les décors que j'ai, c'est que ça en fait. T'as l'habitude de passer dans des émissions un petit peu sur Twitch ou c'est peut-être une des premières fois que tu le fais ? Peut-être des fois quand tu retournes en France ou quoi ? Alors, sur Twitch, sur ma chaîne, oui. Sur une autre chaîne, non. C'est même la première fois que je fais une interview en fait de ma vie, tu vois. Tu vois, cette priorité, tu vois. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, c'est exceptionnel. La première fois, tu vois, c'est un peu spécial. Donc, il faut le faire avec quelqu'un de spécial. Je t'ai choisi. Ah, exceptionnel, exceptionnel. C'est un canapé trois places, maté la place que Zach prend. Mais toi, tu le tchattes ? Vous voulez pas être gentil avec moi ? C'est quoi ça, un petit peu ? Non, plus, heureusement, ça fait 24 heures que nous sommes arrivés au Japon. On a pu faire notre première journée, premier live IRL un peu plus tôt dans la journée. Le premier vlog sera également aujourd'hui. On est sur la première émission et on va parler de quelqu'un qui a de multiples vies, qui a de multiples choses à faire. J'ai le tchat sous les yeux, les amis. Donc, en fait, je vous explique. J'ai préparé mon émission, la trame, etc. Mais peut-être plus que d'habitude, si vous avez des questions ou des choses pertinentes à faire remonter à des moments, n'hésitez pas. Je garde un oeil dessus tout le long. Et puis, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc, je vais te demander d'abord, premier truc comme ça. Tu sais quoi ? Avant de te demander un petit peu plus sur toi. Vas-y. D'où vient ton intérêt pour le Japon ? Genre, quelle a été la genèse un petit peu de cette passion ? Est-ce que c'est quelque chose d'enfance ? Est-ce que peut-être tes parents t'y ont introduit ? Tu as découvert tout ça quand tu arrives sur Internet. C'est quoi un peu ? Alors, déjà, je suis quelqu'un qui rétablit la vérité. Donc, tu n'es pas assis sur un canapé de trois places, mais sur un canapé de deux places. Moi, je suis sur un canapé de trois places. Ce n'est pas les mêmes. Mon intérêt pour le Japon, en vrai, il n'est pas... Je n'ai pas vraiment d'intérêt pour le Japon à la base. Je suis vraiment arrivé ici un peu par hasard. Je n'ai même jamais fait le rapprochement, si tu veux, entre les animés, le Japon, les trucs comme ça. Je ne cherchais pas trop, en fait. Et c'est juste que j'ai rencontré des Japonais au Canada quand je faisais mes études. Et j'ai trouvé ces gens incroyables. En fait, j'ai rencontré des gens du monde entier. Et il se trouve que rapidement, ma bande d'amis, les gens avec qui je m'entendais le mieux, c'était des Japonais. Et j'avais même une copine japonaise à l'époque, etc. Et au bout d'un an, tu vois, on faisait une école de langue tous. Au bout d'un an, ils sont tous retournés au Japon. Et ça me faisait chier de rester tout seul au Canada. Et je suis reparti avec. Et là, je me suis dit, putain, c'est vraiment un bon pays. Mais ce n'était pas prémédité. Je n'étais pas en mode, je veux aller au Japon. Et même après, je n'avais pas l'intention de rester au Japon non plus. D'accord, c'est les événements qui ont fait que... Et en vrai, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'aller au Japon. Et c'est dur de s'installer, d'avoir un visa et tout. J'ai de la chance que je n'ai pas eu besoin de tryharder. Et à la base, ces étudiants, quand tu es allé au Japon la première fois, c'était juste pour aller les voir, en mode, je te paye une visite ? Ouais, en fait, j'avais un gros break. J'étais au Canada et puis je commençais la fac. Et en fait, j'avais plusieurs mois et je ne savais pas quoi faire. Je faisais des cours de langue en attendant et tout. Je me suis dit, autant partir au Japon. J'ai fait trois mois d'école de langue au Japon. En fait, quand je voyage, j'essaie d'avoir un objectif. D'accord. Et là, je me suis dit, quitte à venir au Japon, autant faire une école de langue. Et je peux vous dire, il parle très, très bien. On a parlé avec un vieux monsieur du quartier, juste ici, qui nous a présenté un petit peu son petit riz fait maison. Il avait une sorte de gros bac avec 12 pouces, avec la possibilité de faire un bol de riz par an ou tous les 6 mois. Ouais, c'est ça. Une poignée de riz, il dit en août, j'aurais ça de riz. Donc, il se fait trois mois de cultivation de riz. Mais je trouve ça génial. C'est des petites histoires de quartier, tu vois. T'as vu, les gens sont vraiment gentils. Je ne sais pas. Est-ce que tu... Tu sais, les gens sont quand même accueillants, curieux, etc. Oui, 100%. Je peux vous le dire, les amis, j'ai été... Alors, ça fait que 24 heures que je suis là. Donc, encore une fois, il n'y a pas de jugement définitif. Mais en tout cas, sur l'expérience personnelle, là, on était dans un isakaya juste avant. On est un petit peu sortis, etc. Et je trouve les Japonais beaucoup plus entreprenants et beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus à l'approche que, par exemple, les Sud-Coréens. Quand je suis allé deux fois en Corée du Sud, genre plus de deux semaines. Genre, les Sud-Coréens, ils sont, je trouve, genre assez fermés et peu avenants. Alors que là, les Japonais, directement... Alors là, on était dans un isakaya, il y avait une table, il se foutait de notre gueule parce qu'on mangeait des poids, enfin, des beans, là, en n'enlevant pas la peau. Donc, en fait, j'ai fait le Cro-Magnon. Ah oui, non, mais oui. Ouh là là. J'ai fait ça que le Cro-Magnon, je l'ai trempé dans le sel, je l'ai croqué comme ça. Après, ils se sont foutus de notre gueule. Je me suis dit, mais ça s'enlève, cousin, la peau. Et c'était moins bon sans peau, donc j'ai continué à manger avec. Et c'est vrai que les Japonais, j'ai préféré pour l'instant. Et dites-moi, en plus, que vous vous déplacez à plusieurs, vous êtes des grands gaillards, vous faites deux têtes de plus que tout le monde. Vous êtes un peu impressionnant, quoi. Et pourtant, les gens, ils vont vers vous, ils discutent, machin. Donc, c'est assez éloigné de... On a l'image des Japonais qui sont assez froids, etc. Donc, si t'es dans le centre-ville et que dans le rush hour, effectivement, mais ici, dans les quartiers résidentiels, en fait, les gens sont vachement curieux, ils viennent vers toi. Tu penses, les gens, ils se sont dit quoi quand ils ont vu l'extrait de Joël sur le vélo avec la musique de Pokémon perdant les platines ? Un grand renoi de deux mètres sur le vélo ! Je sais pas, c'était un peu trop cliché. Je pense qu'ils ont dû le prendre un peu pour un grand enfant fan de Pokémon et de Naruto à la fois. Ça fait... En fait, je sais pas, je sais pas... J'ai du mal à mettre à la place d'un Japonais, tu vois, parce que quelqu'un qui porte un t-shirt Naruto, c'est pas fréquent. Enfin, un adulte qui porte un t-shirt Naruto, c'est pas fréquent au Japon. D'accord ? Donc, ils se sont dit, il est peut-être un petit peu en retard. Et encore moins, quand c'est un t-shirt Naruto, acheté au marché de Clignancourt. Je remets un petit peu les points sur les i. C'est vrai que le petit t-shirt du marché de Clignancourt, c'était drôle. Mais on l'aime bien, Joël Inoua. Mais après, les Japonais, ils jugent dans la tête. C'est difficile de savoir ce qu'ils pensent. Ils vont pas te le dire. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors, voilà, j'ai posé la petite question comme ça en intro, d'où vient ton intérêt pour le Japon ? Parce qu'on sait que c'est un thème un petit peu principal et majeur dans ce que tu fais. Ouais, bah du coup, j'ai pas d'intérêt pour le Japon à la base. Je suis désolé. Non, pas de souci. Pas de souci. Tu sais, c'est toujours... Moi, je préfère que tu me dises la vérité. Mais on va en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, je vais te demander le grand classico de cette émission. Faudrait qu'il y ait un jingle carrément ou un truc pour ça. Qui es-tu ? Si tu peux te présenter. D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? S'il te plaît. Alors, je m'appelle Benoît Théveny. Je suis né en France. Je suis de 1980. Et après, ça va devenir plus difficile. Parce que justement, j'anticipais cette question. Et autant pour dire d'où je viens que ce que j'ai fait comme étude, c'est un peu galère. Mais en gros, mes parents travaillaient à la poste. Ils étaient receveurs des postes. C'est l'équivalent d'un directeur de poste, si tu veux. Et tous les deux ans, on déménagait. Donc, depuis que je suis gamin, j'ai fait pas mal de maisons, d'endroits de France. Et du coup, j'ai pas vraiment d'attache. J'aurais tendance à dire que je suis de Lorraine parce que je suis né à Metz. Mais après, j'ai passé peut-être le plus de temps dans l'Oise ou en Creuse ou des trucs comme ça. T'as fait les quatre coins de la France ou c'était dans le département ou dans la ville à côté ? J'ai habité en Corse. J'ai habité à Lyon. J'ai habité en Lorraine, dans l'Oise. Enfin, tu vois, un peu partout. Enfin, pas partout, tu vois. Dans beaucoup d'endroits. Ouais, voilà. Donc, j'ai pas vraiment d'attache. Mais c'est cool. En fait, je suis content d'avoir eu cette expérience de voyager. Donc, voilà. Disons que je suis Lorrain, si tu veux. Et après, qu'est-ce que j'ai fait comme... Bon, déjà, après la France, tu vois, j'ai continué à voyager un petit peu. Je me suis détaché assez vite de mes parents. Enfin, je m'entends très bien avec mes parents. Ils sont adorables et tout. Mais j'ai pris mon envoi assez tôt. Puis après, j'ai continué à... J'ai pris le pli, en fait, de bouger. OK. À 17-18 ans, tu faisais quoi ? Tu faisais l'Europe ? Des trucs comme ça ? 18-19 ans, d'abord à France. Puis après, je suis parti au Canada. Puis après, j'ai fait d'autres pays, etc. C'est pour ça que je voulais voir tout le monde, en fait. Et après, les études, en vrai, c'est... Là, on pourrait y passer une heure et demie. J'ai vraiment pas une scolarité qui parlera à quelqu'un, je pense, mais... C'est pas commun, mais on aime bien si c'est une étude pas commun. En fait, j'ai... Comment dire ? J'ai eu une scolarité... En fait, je suis allé jusqu'au lycée. J'ai fait un bac S. Ça me plaisait pas. Je te l'ai fait court. Après, je suis allé, j'ai fait un CAP boulanger, donc ça n'a rien à voir avec mes études. Très bien. Et j'ai arrêté mes études, j'ai repris mes études, j'ai fait un... Je sais même plus comment ça s'appelle, mais un truc pour pouvoir aller à la fac, même quand t'as pas de bac. Quand t'as pas le bac, ouais. Certificat d'acceptation aux études... Ouais, ouais, c'est une sorte de mise à niveau, je sais pas quoi, je vois à peu près qu'ils vont dire dans le chat. J'ai fait ça, et après, je suis parti... Mais tu sais, même dans la tête, c'est confus parce que je m'en rappelle même plus de l'ordre chronologique, mais après, je suis parti au Canada et j'ai fait une fac de droit. Donc en fait, j'ai fait du droit, j'ai fait des études de boulangerie, j'ai fait un bac S avec des hiatus entre tout ça, puis j'ai fait des écoles de langue. Donc voilà, j'ai un cursus scolaire qui ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. J'ai même pas fait d'anglais quand j'étais à l'école, tu vois. Tu faisais quoi ? Directement japonais ou autre chose ? Non, je faisais allemand LV1 et espagnol LV2. J'ai rien de... Personne ne peut s'identifier à mon cursus scolaire. Tu as des petits restes ? De quoi d'allemand ? Ouais. J'en ai fait 8 ans, je ne peux pas dire une phrase en fait. On pourrait débattre très longtemps sur le système scolaire français, mais l'allemand, c'est une horreur. C'était utile du coup, l'école de langue. Alors par contre, une école de langue, en 2 mois, 3 mois, tu apprends une langue. C'est sûr. Tu vois, l'anglais, je n'en ai pas fait à l'école. Au Canada, en 2 mois, je parlais quasiment anglais. Le japonais, en 3 mois, mais 3 mois que j'ai fait, je parlais un peu japonais. 8 ans d'allemand à l'école, Ich liebe Dich. Ich bin Tev. Ich bin eine Kartefeuille. Ouais, Kartefeuille. On ne va pas très loin. Donc, ouais, moi, je trouve ça super important maintenant d'apprendre les langues parce que, tu sais, on voyage, etc., et puis on s'ouvre aux cultures. Carrément. Et vraiment, je plaide, tu vois, je suis vraiment un fervent défenseur de il faut apprendre des langues, il faut, tu vois. Mais à l'école, c'est chaud quand même. Et parmi tes premiers voyages, genre quand t'en as fait, etc., que ce soit pour tes études ou même pour le fun, il y a des pays qui t'ont marqué, en particulier le Canada, peut-être. Je sais que beaucoup de personnes me disent du bien du Canada. Je sais qu'il y a des frérots canadiens, peut-être même dans le chat ou dans ceux qui nous regardent. Et c'est vrai que l'expérience des gens qui vont souvent là-bas, que ce soit au Québec ou même ailleurs, d'ailleurs, elle ressort toujours positive, j'ai l'impression. Ouais, le Canada, c'est banger. Le Canada, c'est trop bien parce que, en plus, quand t'es français, tu retrouves des éléments de la France, tu vois, donc c'est un beau premier pays, si tu veux, pour voyager. T'es pas trop dépaysé, mais t'es quand même aussi quand même vachement dépaysé d'un certain côté. Tu vois, c'est l'Amérique du Nord, etc. Moi, j'ai vraiment bien aimé l'énergie. Bon, j'avais le cheat code, j'étais étudiant, donc quand t'es étudiant, tu kiffes ta vie. D'accord. Et du coup, en fait, c'est une ville qui est très cosmopolite, Montréal. J'étais à Montréal, très cosmopolite. Tu rencontres des gens de partout dans le monde. Et moi, ça m'a vraiment changé, parce que j'étais, je crois qu'à l'époque, j'habitais en Creuse en plus, tu vois. D'accord. C'est vraiment l'endroit le plus ouvert sur le monde. De la Creuse à Montréal, ça fait un saut. Ouais, clairement. Et je suis arrivé là-bas, je voyais des gens qui parlaient plein de langues, qui avaient plein de boulots intéressants et tout. Donc ça m'a vraiment, ça m'a vraiment super hypé. Et puis c'est une vie facile, c'est une ville facile à vivre, Montréal. Puis même le Québec en général, tu vois, les gens sont gentils. Enfin, moi, je m'entends très bien avec les Québécois en général. Et ouais, non, t'as les avantages de l'Amérique du Nord, les avantages de l'Europe qui sont réunis, tu vois. Après, faut aimer le froid, parce que putain, ça caille. Oui. Oui, oui, oui. Ma petite sœur habite à Toronto, elle m'a envoyé des screens de cet hiver, des moins 25. Non, mais c'est clair, c'est clair. Après, tu vois, si t'aimes les sports d'hiver et tout, ça va, c'est un kiff. Mais t'as quand même l'hiver qui dure, genre, moi, je suis pas parti pour ces raisons-là, mais j'arrive à comprendre que l'hiver soit dur. Et au final, je sais pas si tu l'as dit, mais tes études, t'es allé jusqu'au bout ? Est-ce que t'as eu un diplôme ? Est-ce que t'as obtenu quelque chose ? Non, j'ai que dalle. T'as rien ? J'ai un CAP boulangerie, un BEP, alimentation, option, traiteur, un truc comme ça. D'accord. Voilà. Non, j'ai pas de... Tu vois, c'est pour ça, mon bac, je l'ai pas eu. J'ai arrêté en cours de route, tu vois. Ma fac de droit, j'ai fait deux ans. La dernière année, je suis parti au Japon, j'ai fait un visa au Japon. En fait, quand quelque chose me plaît pas... En fait, on a beaucoup ce discours-là entre créateurs, tu vois, même toi, sur des gens que t'as reçus sur Zac en haut libre, je vois à peu près tout le monde qui dit quand il y a quelque chose qui me plaît, tu vois, je le fais à fond. Et quand ça me plaît pas, par contre, je me donne pas. Ouais, logique. Et moi, c'est vraiment comme ça. Donc, tu vois, les études, si je vois pas ce que je fais après, si j'ai pas l'objectif après, je me donne pas, en fait. Donc, tu vois, en droit, par exemple, j'étais super motivé au début et tout. J'avais un petit projet de carrière. Et puis, en cours de route, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et du coup, t'as abandonné direct. Ouais, c'est un peu un truc nature humaine. Il y en a des gens, même dans le chat, peut-être ou quoi, qui arrivent à tanker quand un truc leur plaît pas et continuer à le faire, peut-être avec l'envie, du coup, d'évoluer ou de faire autre chose. Mais je te dirais que la plupart, quand même, c'est un truc qui est émotive pas de ouf, c'est commun de pas aller jusqu'au bout. Ouais, je sais pas. Je vois quand même beaucoup de gens qui s'acharnent à finir leurs études pour avoir une sécurité, pour machin, pour machin, quand même. Et moi, j'engage, faites pas comme moi, c'est bien d'avoir un diplôme. Tu vois, maintenant, j'embauche des gens. C'est rassurant quand t'as quelqu'un sur un CV qui a un bon diplôme, un truc comme ça, en vrai, faut pas se le cacher, même si c'est pas ce que je regarde en priorité, c'est quand même un gage que tu peux faire des études, que tu peux faire un cursus. apprendre, capter des notions. C'est quand même important d'avoir un diplôme. Après, moi, c'est pas un priorité. Toi, quand tu recrutes, c'est quelque chose que tu regardes vraiment ? tu nous as dit que ça... Genre, typique, tu reçois un CV, c'est quoi les trucs que tu regardes ? Alors, sur un CV, ouais, les diplômes, ça dénote vachement parce que t'as juste une feuille de papier. Après, pendant l'entretien, par exemple, je m'en fous complètement. C'est vraiment le feeling de la personne, comment ça va se passer entre nous. Et puis, est-ce qu'ils ont des projets à montrer ? Je regarde ça. Mais les diplômes, en fait, je regarde pas du tout. C'est juste que ça fait bien sûr un CV et que quand tu reçois plein de CV tous les jours, celui qui a le petit plus sur le CV, tu vois. Donc, ouais, après, mais ça dépend vraiment des entreprises. Moi, j'ai pas une entreprise classique. Bien sûr, mais t'en as plusieurs surtout. Je veux dire, dans l'absolu, par sécurité, il vaut quand même mieux avoir un diplôme et s'accrocher, finir ses études. Je veux pas donner le message de lâcher vos études, kiffer votre life, même si c'est ce que j'ai fait et que ça peut marcher pour certaines personnes, mais tu vois, c'est pas une garantie non plus. T'as déjà recruté des gens qui avaient un profil entre guillemets un peu comme le tien, genre sans forcément de diplôme ou alors avec un profil un peu atypique, un parcours de vie ou quelque chose ? Ouais, je pense. En fait, moi, comme j'habite au Japon, les gens qui viennent dans mon entreprise, c'est des gens qui déjà voyagent et qui se retrouvent au Japon avec un visa qui leur permet de travailler, etc. Donc, c'est pas les profils que tu rencontres forcément tout le temps en France. C'est des gens qui sont déjà ouverts, qui ont envie d'expérience, etc. Et parmi ces gens-là, il y en a qui sont partis un peu du jour au lendemain, il y en a qui ont arrêté des études en cours de route, etc. Il y a un peu tous les profils. Mais tu vois, c'est déjà une sélection le fait de venir au Japon, d'avoir cet état d'esprit, etc. T'as fait quoi du coup directement en premier métier en sortant un petit peu du parcours scolaire parce que de ce que j'ai compris et même de ce que j'avais capté en suivant un peu tes vidéos ou des choses que t'as déjà pu lâcher, t'as travaillé en tant que boulanger, toi, non ? Oui, après mon diplôme, j'ai fait l'Institut National de Boulangerie et Pâtisserie à Rouen. C'est une école qui est reconnue dans le monde entier. Et du coup, quand t'es diplômé de cette école, tu peux potentiellement travailler partout dans le monde en tant que boulanger, pâtissier, etc. Et en fait, la boulangerie et pâtisserie, je m'en foutais un peu, mais ça me permettait de voyager, si tu veux. Et je m'étais dit, un jour, peut-être que je me ferais ma boulangerie quelque part dans le monde. Déjà, l'esprit un peu entrepreneurial, je montrais ma boulangerie ou ma pâtisserie, etc. Après, je me suis rendu compte, j'avais 18-19 ans, un peu naïf, je me suis rendu compte que bien d'autres avaient eu cette idée avant moi et que c'est pas aussi facile. Mais du coup, je me suis dit, en fait, l'idée, c'était de venir au Canada. J'ai trouvé un boulanger en tant que boulanger au Canada. Génial. Et le temps que mon visa se fasse, tu sais, il y a une... Ça prenait quelques mois, donc je suis rentré en France pendant ce temps-là. J'ai commencé à travailler en boulangerie en France et en vrai, j'ai travaillé un peu plus longtemps que je pensais, genre un an, un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est pas pour moi, en fait. D'accord. Tu vois personne de la journée, etc. C'est quoi, c'est le rythme, le veto peut-être, en tout cas ça ? Non, en vrai, ça, ça allait. mais le fait de ne pas rencontrer de gens, de faire tous les jours la même chose, c'est pas mon truc. Ok. Genre, il n'y avait pas spécialement de passion pour la pâtisserie ou la pratique ou un truc comme ça ? Non, excuse-moi, je bois un truc. Pas de souci, pas de souci. Typiquement, moi, ma grande sœur, là, elle s'est réorientée récemment et ma grande sœur est en train de terminer sa formation de pâtissière, tu vois. Et déjà, elle est très forte dans ce qu'elle fait et elle, elle a comme projet aussi d'ouvrir un truc ailleurs. Bon, elle est plutôt au Maroc, tu vois, parce qu'on a des attaches là-bas et elle, je peux te le dire, elle kiffe la pâtisserie. Genre, vraiment, c'est son truc, elle en fait, elle m'envoie des photos, elle me dit, tiens, regarde ce que j'ai fait, machin, nanana, quand je vous balancerai son adresse au Maroc, vous aurez intérêt d'y aller en vacances, ça m'en rigole. Mais plus sérieusement, elle, elle kiffait. Toi, c'était ton truc ou plus en plus ? Je pense que c'est un métier, ça peut être un métier de passionné. Moi aussi, j'ai rencontré des gens très très bons en pâtisserie, en chocolaterie, tu vois, des bails comme ça. Et tu vois, il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça et qui, en fait, dès que tu es très bon dans quelque chose, quel que soit le métier, en fait, quand tu es passionné ou très bon, tu peux faire un truc incroyable, en fait. Moi, je n'étais pas spécialement motivé pour devenir, tu vois, enfin, je n'avais pas assez de motivation. Et puis non, surtout, je me disais, rester toujours dans la même pièce et tout, ce n'est pas mon truc. Je voulais juste voyager, travailler sérieusement quand j'étais au boulot, mais j'étais un peu dans cette utopie où je n'ai pas besoin de faire un travail très sérieusement, etc. Je m'en sortirai toujours au-dessus de faire des petits boulots, tu vois. Quand on est jeune, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette mentalité-là. En tout cas, moi, je l'avais. J'étais un peu fuck le travail, vas-y, je vais être à mon rythme et tout. Si j'ai besoin de thunes, je trouverai un truc. Ouais, je vois le bail. C'est un peu comme ça, tu vois. Je vois le bail, j'ai vu que chronologiquement, enfin pas forcément chronologiquement, mais j'ai vu que tu t'étais installé et que tu avais travaillé ici au Japon, logique, mais j'ai vu que tu as aussi une histoire en Chine. Ouais, ouais, ouais. C'était quoi un peu le bail ? Genre t'es allé en Chine à quel moment, pour quelles raisons ? C'était quoi un peu ? C'est le destin qui m'a amené en Chine. En fait, ce que je voulais faire à la base, je t'ai dit, je voulais voyager, je voulais découvrir le monde et je m'étais dit pourquoi ne pas faire un espèce de tour du monde en essayant, mais pas en mode voyage, en mode j'habite dans les pays vraiment en fait. Et du coup, je suis parti au Canada où j'ai fait mes études et après, je me suis dit, il y a des visas vacances travail qui te permettent de voyager dans différents pays pendant un an, deux ans. Les fameux PVT. Les PVT, exactement. Et je me suis dit, je vais poncer tous les PVT. Il y a genre 6 ou 7 pays que tu peux faire, la Corée, l'Australie, etc. Et je vais tenir jusqu'à mes 35 ans comme ça en faisant des PVT et puis après, je verrai, je ferai autre chose mais j'aurai beaucoup voyagé et je vais me créer des opportunités, etc. Tu sais que c'est vraiment un parcours de vie de ouf. Je vais faire des PVT jusqu'à 35 ans et on verra. Ouais, ouais. Tu sais, on n'a qu'une vie, quoi. Et par contre, c'était l'idée de départ. Mais après, j'ai fait mon premier PVT, je suis arrivé au Japon et dès que je suis arrivé au Japon, j'ai trouvé Akiko, ma femme, qui est ma copine, tu vois, à l'époque. Et elle, elle avait un projet d'aller en Chine pendant deux ans en tant que bénévole. Et c'était déjà scellé, c'était déjà acté, tu vois. C'était un truc de bénévole assez sélect en plus. Et donc, elle était dans ce programme, déjà enroulée, prête à partir quelques mois après que je l'ai rencontrée. Donc, quand elle est partie en Chine, je suis parti la rejoindre là-bas pendant tout son séjour. Et la Chine, c'était déjà un pays qui m'intéressait. En vrai, c'était pas le numéro un sur ma liste, mais c'était un pays dans lequel j'avais prévu d'y aller. Donc, j'ai pris un visa étudiant puis je suis allé en Chine avec elle. T'étais dans quelle ville ? Alors, je me suis retrouvé dans une ville qui s'appelle Shenyang que personne ne connaît et pourtant, c'est une ville qui fait 10 millions d'habitants. Dans la Chine, c'est fou parce que t'as des villes qui sont bien plus grandes que Paris, mais dont personne ne connaît. C'est une dingue ! Un milliard et demi d'habitants, c'est sûr. Même en Inde, ça doit être ça. Tu dois être capable de sortir des villes de 12 millions d'habitants que personne ne connaît. tu dis ces 10 millions officiels, mais en vrai, tu connais même pas le nombre d'habitants vraiment parce que c'est un peu bizarre. Et j'arrive là-bas et je venais du Japon, j'arrive là-bas, je sors de l'avion. Mec, je voyais même pas le soleil. Il était midi, tellement l'air était pollué. Genre façon Pékin un peu quand on voit des images des nuages de Pékin. Non, non, non. Encore pire. 10 fois pire que Pékin. Vraiment, je sors de l'avion, le ciel était gris et je voyais le cercle du soleil rouge dans le ciel. Et je ne m'étais pas trop renseigné, mais elle était dans le top 10 des villes les plus polluées du monde. C'est terrible ! Et ouais, c'était pas une très bonne... du dépaysement et puis voyager en Chine, c'est incroyable. Mais ouais, cette ville-là en particulier quand je suis arrivé, ça m'a fait... ça m'a fait... Tokyo Shenyang, tu vois, c'était... C'était un vrai choc culturel. Mais je me suis dit intéressant, intéressant. C'est quoi qui t'a marqué un peu là-bas en particulier ? Que ce soit peut-être dans la manière de bouffer ou de vivre ou de faire des choses ? Je ne connaissais pas du tout la Chine et je me suis rendu compte en quelques minutes que la Chine et le Japon, c'est vraiment deux pays totalement opposés. Et vraiment, le truc choquant, c'est que c'est deux pays voisins mais qui ne peuvent pas être plus opposés que ça. Tu vois, le Japon, c'est déjà hyper propre, super ordonné, tout machin. Là-bas, tu arrives à l'aéroport mais les gens, c'est une meute en fait. Tu vois, tu n'as pas de notion de queue et tu prends un taxi, c'est un taxi qui a trois roues qui roulent sur les trottoirs. Mais vraiment, tu vois... C'est bordel dans tous les sens, c'est tout. Et après, c'était en 2007-2008 donc ça a quand même pas mal changé. Ça bouge très très vite la Chine. Mais ouais, je me suis retrouvé dans un pays, je me suis dit il n'y a pas de règles ici en fait. Comment les gens font pour survivre ? Ouais, un peu l'anarchie. Ouais, et puis c'est dégueulasse. Il y avait de l'eau stagnante. L'eau, elle était verte fluo. Mais vraiment, je n'ai jamais vu des trucs comme ça. Quelqu'un dans le chat a dit que d'ailleurs la ville Shenyang c'était 27 millions d'habitants maintenant. Fois 3. Ça a évolué très vite, tu vois. Moi à l'époque, on disait 10 mais je ne sais pas. Mais après, c'est la vitesse à laquelle ça a évolué la Chine. Tu vois, moi je suis resté à Shenyang, je suis resté un an, un an et demi, un an et demi, un truc comme ça. Pendant les un an et demi, presque toutes les semaines, il y avait un nouveau centre commercial qui arrivait. Il y avait un métro, il y avait une rue piétonne qui était refaite. Ils ont accueilli les Jeux Olympiques aussi là-bas. Ouais, 2008. En 2008, il y avait les Jeux Olympiques de Pékin et c'est au nord de Pékin, Shenyang en fait. Je crois que c'était la natation ou un truc comme ça qui était accueillie dans cette ville. En trois jours, ils te refont une avenue en fait. Avec les arbres et tout machin. Un peu comme quand au début du Covid, ils faisaient des hôpitaux en six heures. C'est impressionnant. Par contre, ton avenue qui est refaite, elle est belle trois jours. Après, tu as une voiture qui passe, tu as tous les pavés qui éclatent et tout, c'est la merde. C'est beaucoup de visuel. Mais tout est impressionnant en Chine, la façon dont ils fonctionnent. Tu as des grues partout et tout. Ils construisent, on dirait qu'ils sont en train de construire la Chine, tu vois vraiment. Ils construisent le pays au moment entier et c'est impressionnant. Mais non, j'ai vraiment kiffé en fait. C'était une super bonne expérience. Les gens sont très gentils, etc. Et dès que tu veux aller quelque part, c'est une aventure. C'est vraiment une aventure. Prendre le train, c'est une aventure. Prendre le bus, c'est une aventure. Ouvrir un compte en banque, c'est une aventure. C'est full taxi et tout là-bas ? C'est pas mal de taxi parce que c'est vraiment pas cher. Surtout comparé au Japon. Mais après, c'est dur aussi de conduire, d'avoir un permis de conduire, etc. Donc, c'est des bus, des taxis, des trains. Il y a beaucoup de trains aussi assez efficaces maintenant d'ailleurs. Moi, j'ai jamais connu la Chine autrement que quand on est en grandit comme un état un peu spécial avec ses règles PCC, sans aller dans le politique. Toi, tu as vu une différence à cet égard-là ou c'était un pays classique quand tu y es allé en 2007 ? Tu vois, à l'époque, j'avais déjà mon site internet, etc. Je venais juste, avant d'aller en Chine, je venais juste de commencer à monnayer mon activité en ligne et tout. J'arrive en Chine, impossible d'aller sur internet. Mais mes sites étaient inaccessibles. J'avais un site qui s'appelait Ici Chine aussi et je pense que le simple fait d'avoir le mot Chine dans le mot, ça la banne et tu peux parler sur Wikipédia. Encore une fois, c'est en 2008 donc ça a peut-être évolué mais je ne pense pas trop. Mais pas de Wikipédia, pas de Google. Tu tapes, tu sais, tu as des listes de mots bannis. Si tu tapes les mots bannis, ça shut down carrément ton navigateur. C'est une dinguerie. Ça shut down le navigateur. L'internet se ferme. Oui, Tu es obligé de reboot ton PC, d'avoir une autre adresse IP, etc. Et moi, j'étais là-bas, je travaillais sur Internet déjà à l'époque. J'avais mon site. Je ne pouvais pas gérer mon site. Et juste avant d'y aller, je suis allé en France. J'ai ouvert une autre entreprise individuelle en France et puis je suis arrivé en Chine. Je ne pouvais pas travailler. Rien que pour ça, puis même pour se renseigner, je voyais des événements qui se passaient en Chine. J'essayais d'avoir des infos qui venaient de l'extérieur et de Chine, c'est complètement contradictoire. Et ouais, c'est une dinguerie. Donc rien que pour l'Internet, tu te rends compte que tu n'es pas dans le même... C'est vraiment isolé. Tu as une bulle autour du pays. Rien que pour ça. Et après, en fait, c'est plus un décalage technologique, etc. Parce qu'en 2008, maintenant, c'est un pays super moderne. Ouais, c'est sûr. Du moins, les grandes villes. Tu vois, il reste toujours des zones qui sont... Mais à l'époque, à part Shanghai et Pékin, et encore, ils étaient à l'époque où ils commençaient à peine à moderniser les villes, tout le reste de la Chine. C'était, bah, outre la pollution, mais des grandes villes. Mais genre, c'était pas la même époque, en fait. Et c'est surtout ça qui marque. Des gens... En fait, les règles ne sont pas du tout les mêmes. Tu vois des gens qui sont en train de faire chier leurs enfants dans la rue ou dans les bus quand tu prends le bus, etc. Tu te dis, c'est un autre monde, quoi. Ça me rappelle quand il y avait eu... Comment il s'appelle ? Il y a un YouTuber que je suis, Doc7, il m'avait raconté que quand il était allé en Inde, il avait pris un taxi en sortant de l'aéroport et au bout de genre 500 mètres, un truc comme ça, il y a un mec sur le trottoir, littéralement, il s'est mis accroupé, il avait baissé son pantalon, il est chié par terre. Alors, là, je te parle de la Chine, j'ai fait l'Inde aussi, j'ai fait deux mois en Inde, c'est encore un autre bail. Quand tu passes de Tokyo à la Chine, tu vois une différence. Quand tu passes de la Chine à l'Inde, c'est aussi une claque. Pour te dire à quel point l'Inde, c'est incroyable. C'est quoi, on a du temps, c'est quoi la différence avec l'Inde ? C'est-à-dire, s'il y a des gens dans le chat qui sont allés en Inde et qui ont peut-être un truc à raconter, allez-y, c'est encore plus... Alors, j'étais, je crois en 2009, donc c'est pareil, c'est des infos qui datent un petit peu et pareil, ça bouge vite, mais l'Inde moins vite que la Chine quand même. L'Inde, vraiment, tu as un gap social qui est incroyable. Tu sais, on parle des castes et des gens comme ça. Tu le vois vraiment dès que tu mets la pied. qui dorment dehors par terre. Leur maison, ils n'ont même pas le carton, en fait. Ouais, c'est horrible. Ils sont alignés par terre, tu vois, et à côté de ça, tu marches et tu as un grand centre commercial avec climatisation, machin, des gars qui se garent en grosse BM, tu vois, et tu as vraiment ces deux mondes qui cohabitent et en fait, le mec qui est en slip dehors jamais rentre dans le centre commercial où c'est climatisé, tu vois. Mais, alors là, c'est le Moyen Âge. Il m'est arrivé les pires bailles en Inde, c'est incroyable. Notamment, dès que je suis arrivé, je suis avec ma femme, c'est notre voyage de noces, on s'est fait deux mois de backpack. Ouais, au calme, petit road trip et tout, c'est incroyable. Mais c'était incroyable, j'ai adoré. Mais au début, je voulais mourir. On arrive, on habitait en Malaisie à l'époque, c'est un peu confumé, tu vois. Mais c'est magnifique ces histoires de on habitait en Malaisie, en Chine, en Inde, c'est incroyable. On avait fait quelques mois en Malaisie et en Malaisie, c'est un pays tropical. Il fait extrêmement chaud, il fait humide, etc. Horrible. Et on était là-bas depuis sept mois. On arrive en Inde, on tombe sous la chaleur. Pour te dire à quel point il fait chaud, t'es dans une ville en Inde, c'est que de la pierre, etc. Tu meurs, en fait. Vraiment, tu restes dehors. Et je pense, on s'est pris tous les deux la première journée, la deuxième journée, une espèce d'insolation, un truc comme ça. On pensait peut-être un peu être immunisé à la chaleur, mais pas du tout. Alors les Indiens, pas de problème. Eux, aucun souci. Les taxis, c'est des espèces de pousse-pousse, c'est des gens qui tirent à pied, c'est comme à l'ancienne. C'est un peu bizarre de faire ça. Ils sont pieds nus et tout sur le goudron bouillon, ils n'en ont rien à foutre. C'est des warriors, tu vois. Et nous, on arrive là, on pensait qu'on était un peu, on vient de Malaisie, je connais l'Asie de l'Est, tout ça, on maîtrise. On arrive là-bas, on est mort. Et du coup, mais mort de chez mort. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on a chopé, je dis que c'est une installation, mais je ne sais pas, on va à l'hôpital. Et l'hôpital, c'est Walking Dead. C'est vraiment... Tu arrives devant un hôpital, on y est allé deux nuées en plus, avec des grosses grilles, tu sais, barricadées, genre en mode fort, on ne veut pas que les zombies rentrent. Et à l'extérieur, tu as vraiment plein de gens qui dormaient dans des tentes. C'était vraiment une atmosphère incroyable. Terrible, c'est terrible. Fume d'horreur. Et tu rentres dans l'hôpital, ils voient que tu es blanc, ils te laissent rentrer. Et tu rentres dans l'hôpital, il y a deux mecs, une espèce de vieille civière pourrie, pleine de sang, machin. Ils te disent, vas-y, je vais vous prendre une prise de sang. Tu dis, non, jamais tu mets une aiguille dans mon bras, c'est mort, mec. Ils te donnent un cachet, en fait. Ils te disent, prenez des cachets ou je ne sais pas quoi. Et tu as un espèce de comptoir où tu attends des cachets, on dirait un comptoir de prison. Et en fait, quand tu rentres dans l'hôpital, tu n'as qu'une envie, c'est de ressortir. Et tu n'as pas envie que les mecs te touchent. Et il y a eu... C'est horrible, tu vois, les gens, ils habitent dans des conditions comme ça. Et il y a eu une autre fois dans le voyage où ma femme s'est fait renverser par une voiture. Donc, j'ai dû encore aller dans un autre hôpital. Et on a attendu, je ne sais pas, trois heures, personne n'est venu nous voir. En fait, il y avait trop de monde et tout. On est reparti, on a acheté des Doliprane, alors qu'on est de se faire renverser par une voiture. Enfin, bref. C'est l'expérience de 2009, mais j'espère que ça a changé en bien. Je pense que ça a changé dans pas mal d'endroits, couloirs. Donc, j'ai eu ces expériences-là et en vrai, c'est incroyable. Là, je te dis des côtés négatifs, tu vois, mais c'est les souvenirs qui restent. Bien sûr. Et vraiment, quand tu vois en Chine et en Inde, quand tu fais du... Tu pars en mode un peu road trip, un peu à la dure, comme ça, tu cherches tes petits hôtels, c'est inoubliable comme trip. C'est vraiment... Et quand tu sais faire ça, après, tu peux voyager n'importe où. Oh bah là, je pense qu'il n'y a aucune raison du monde qui te choque toi. Donc, j'ai adoré vraiment largement, je préfère un voyage en Inde. Tu as des endroits, ils brûlent des cadavres dans la rue et tout. Tu vois des trucs que tu ne vois jamais ailleurs. Non, mais vraiment, l'Inde, c'est dans un... C'est notre planète. Moi, j'ai vu des gens, parce que je suis dans des groupes de backpackers sur Facebook, des trucs comme ça, et des gens qui parlent de leur expérience de voyage en Inde et ils racontent un petit peu, par exemple, dans le sud de l'Inde ou je ne sais plus quelle région, peut-être le Cachemire, des trucs comme ça, et ils disent qu'en mode backpack ou en mode juste pour... ils disent vraiment qu'il y a des régions folles, tu vois. Ouais, c'est fou. C'est énorme. Et j'ai vu pareil pour un autre pays qui a archi pas la cote ces derniers temps et sans doute à juste titre, l'Iran. L'Iran, ouais, tout le monde dit du bien de l'Iran. J'ai vu plein de voyageurs dire que l'Iran, ils avaient vraiment kiffé de fou et que... Ouais, les gens sont adorables. Moi, j'avais un Iranien qui travaillait chez moi pendant très longtemps et tout. Lui, il kiffait pas trop son pays. Mais en vrai, tous ceux qui y vont effectivement disent que les gens sont hyper sympas, hyper accueillants et tu sais, t'as l'image d'un pays en guerre et tout. Mais c'est souvent ça, les images que tu vois à la télé et tout, c'est pas du tout la réalité. C'est une réalité mais qui est pas réellement représentative de l'entièreté de la situation sur place. En tout cas, très intéressant, j'aime beaucoup ça. T'as parlé un petit peu de ton site, etc. Alors, moi, c'est simple, je connais un petit peu, après on va même parler de chaînes YouTube, de différentes entreprises et tout. Mais concrètement, comment est-ce que t'as commencé sur Internet ? Moi, je sais que t'avais un blog ici Japon qui était assez suivi, tout ça, machin, etc. Qu'est-ce qui t'a mené sur Internet ? Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien, c'est que, je vais dire une phrase, mais vu que t'es un peu plus âgé que nous, genre... je suis vieux, tu peux le dire. Vu que t'as un vieillard croulant qui n'a plus beaucoup d'années devant lui, vu que t'as 43 ans et que t'as commencé à travailler sur Internet bien avant la plupart des gens ici, par où t'as commencé en fait ? Alors, premier blog, c'était en 2004, c'était après mon premier voyage au Japon, où j'étais juste venu, tu sais, mes fameux trois mois là. Premier voyage au Japon, là, je me dis, c'est incroyable, il faut vraiment que je partage autour de ce pays, autour de... On était dans une époque où Internet, bon, il y en a qui connaissent, j'imagine, dans les chats, mais tout le monde n'a pas connu. On est avant YouTube, on est avant Facebook, on est avant même les forums, tu vois, comment ça arrivait. Wanadu, AOL, le 56 cut, c'est pas le YouTube 2.0, c'est pas l'Internet 2.0, c'est l'Internet que tu dois faire de tes mains et faire tout ton site, etc. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais faire un site Internet. Déjà, ça va m'apprendre des trucs, j'aime bien, tu vois, découvrir des choses. Et juste par esprit de savoir comment ça fonctionne, je me suis dit, je vais faire un site Internet et je vais partager autour des trucs que j'aime bien, dont le Japon, parce qu'il n'y avait pas assez d'infos sur le Japon, donc je fais mon petit site qui à l'époque s'appelait Tevade et après j'ai renommé icijapon.com et ça marche très bien, surtout je faisais des cours de japonais et à l'époque, tu vois, en français, il n'y avait presque rien. Tu faisais des cours de japonais avec ce que tu avais appris ici, dans tes écoles ? Avec ce que j'avais appris en japonais et puis tu sais, quand tu donnes des cours de quelque chose, ça t'apprend aussi, tu vois. La meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de l'expliquer à quelqu'un. D'accord. Moi, j'ai appris beaucoup le japonais aussi comme ça en l'enseignant. Et tu faisais quoi ? Tu faisais des tutos, des appels, des PDF ? C'est vraiment des cours de 1 à 25 ou 30, j'ai mis 30 cours de japonais comme moi, j'aurais aimé qu'on me les fasse, tu vois, en simplifiant au maximum, etc. Très bien. Et après, c'est parti comme ça. C'est parti en forum, le site a pris un petit peu d'ampleur et c'était vraiment par envie de partage au début, tu vois, et par envie de découvrir Internet. Et assez vite, je me suis pris au jeu. C'est intéressant. En fait, il n'y avait personne aussi qui montrait le Japon tel qu'il était. D'accord. Maintenant, tu vois, on est sur YouTube, on est sur... Enfin, tu vois, il y a tellement de ressources à notre disposition, on ne se pose même pas la question. Tout le monde connaît le Japon, en fait. Avant de venir, première fois que tu viens au Japon, mais tu connais déjà le pays, en fait. À l'époque, ce n'était pas le cas. Le Japon, bon, tu avais quelques infos sur Internet, tu vois, ce n'était pas vide non plus, mais dans la tête de 90% des gens, c'était soit les mangas, soit les geishas, tu vois, dans un temple. Et moi, j'arrive là, et je me dis, mais non, il y a trop de trucs à raconter, en fait. Et je montrais des KitKat, regardez, il y a des KitKat au melon, et personne ne connaissait à l'époque, et les gens étaient, oh putain, c'est trop bien, tu vois. Il y a des KitKat au melon ? Mais ouais, tu montrais un distributeur automatique, c'est saisonnier, il n'y en a pas en ce moment, mais tous les deux, trois mois, il y a un nouveau goût qui sort, donc là, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment. À la menthe. Ah, ce n'est pas les meilleurs, ce n'est pas ouf. Ça ne fait pas l'air ouf, ou des trucs un peu plus insolites, des machins comme ça, dont très peu de gens parlaient à l'époque, et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à mon site comme ça, autant pour apprendre le japonais que parce que c'était un blog un peu sympa, et puis j'ai un ton, je ne me prends pas trop au sérieux, tu vois. J'essaie toujours de donner des infos qui sont intéressantes, mais je ne me prends pas trop à tête. Tu faisais des billets, des articles de blog, un peu, des trucs à ça ? Ouais, c'est ça, je faisais des articles de blog, puis après, c'est un petit peu plus professionnalisé, entre guillemets, où c'était plus un site qu'un blog, mais une fois que j'ai eu cette communauté-là, je me suis dit, il faut aller plus loin. En fait, assez rapidement, j'ai compris que l'avenir, c'était la vidéo, et ça m'intéressait vachement, encore une fois, pour apprendre des nouveaux trucs et tout, et puis, ouais, c'est plus facile, c'est plus pratique de faire une vidéo que d'écrire, tu vois, des articles, mais au début, en fait, c'est un de mes regrets, j'ai un peu loupé le coche, que je ne voulais pas me lancer sur YouTube et tout, faire des vidéos, parce que je ne me sentais pas... Tu vois, j'aime bien faire les choses bien quand je commence un truc. Ouais ? C'était quoi ? Peut-être manque de légitimité ? Peur ? Non, j'avais envie d'arriver direct avec des bonnes vidéos. D'accord. En plus, à l'époque, j'avais déjà ma petite boutique CandySan, tu vois, j'avais déjà ma boutique en ligne, et je me suis dit, si je fais des trucs mal, peut-être que ça va entacher la réputation de ma boutique, etc. D'accord. Donc, j'ai vraiment pris du temps à me lancer, et j'ai fait mes premières vidéos en 2015-2016, tu vois. Au début, un petit peu sur YouTube, mais le but, c'était pas de les mettre sur YouTube. J'avais créé une espèce de plateforme qui se voulait être le Netflix du Japon. Enfin, Netflix, je sais même pas si ça existait à l'époque, mais tu vois, je me suis dit, ouais, je vais faire un truc avec des vidéos, des mangas, des machins. Toujours très ambitieux, mais quand t'es deux, c'est pas facile. Difficile, t'es un projet aussi phare à deux. Ouais, c'est clair. Mais ça a marché bien, en vrai. Ça me rapportait un peu d'argent et tout. Mais après, ouais, c'était une bonne idée, je pense. Ça marchait bien, mais je mettais des bouts de vidéos sur YouTube et la vidéo complète sur mon site, qui s'appelait Club Japon à l'époque. Et même si ça marchait bien, je voyais que sur YouTube, je faisais 10 fois, 20 fois, 30 fois plus de vues dès le début, en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux gagner de l'argent avec les vidéos ou est-ce que tu veux que plus de gens découvrent ce que tu fais ? L'arbitrage ! Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, bah non, en fait, moi, si je fais des vidéos, c'est pour que les gens le découvrent. Et du coup, j'ai arrêté Club Japon, je me suis mis sur YouTube vers 2016, un truc comme ça. Tu sais qu'en 2023, il y a encore des gens qui se posent cette question. Tu sais que je suis fan d'un club qui s'appelle l'OL, l'Olympique Lyonnais, même si tu ne suis peut-être pas trop le football. Ouais, je n'ai pas été loin du stade. Oh, c'est stylé ça. Les trois quarts des contenus que l'OL fait sont encore sous paywall. Paywall ? Genre, il faut payer pour les avoir. Ah ouais. Et les 20%, c'est des vieux extraits d'appels mais ils n'ont pas les mêmes objectifs tout simplement. Mais c'est vrai que moi, je me suis posé la question. En vrai, c'est bien d'avoir du contenu payant parce que ça a un revenu fixe, etc. Et puis ça te motive d'une certaine façon. Mais après, à l'époque, je ne savais pas non plus que YouTube, ça pouvait rapporter masse de thunes. Personne ne le savait. En 2016 ? En 2016. Mais si, ça rapportait pour les gros, mais les petits sont... Oh, j'allais te dire en 2016, ça ramenait déjà un petit peu. Ouais, mais moi, ma première année d'AdSense, c'était 13 euros par mois. Ouais, pourtant, je faisais quand même un petit peu de vue et tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était soit t'étais très gros, soit t'étais petit et t'avais rien. Carrément. Donc moi, je ne m'étais jamais dit je peux me payer un salaire avec YouTube. Clairement, quand j'ai mis la monétisation, c'était juste par curiosité presque. Je savais que ça rapportait un peu, mais je... Voilà. Jouer le bail. Et ça a pris du temps, de toute façon, avant que ça décolle. Ça a pris au moins un an, tu vois. Et à l'époque, par exemple, je sais qu'à l'époque, les sites comme ça, même les blogs et tout, ils étaient aussi catégorisés par leur nombre de visiteurs. Tu vois, genre, ils avaient un certain nombre de visiteurs par jour, par mois. Et puis, à l'époque, à l'ancienne, tu avais un page rank. Je ne sais pas si tu as connu ça. Oui. Il y avait un page rank sur les sites où plus le page rank était élevé, donc je pense Google, c'était 9, c'était le maximum. Et puis, les autres sites, ils se bataillaient. Moi, j'étais à 5, 6, déjà 6, c'était incroyable. Ça représentait combien de visiteurs par jour, par exemple ? Tu ne le savais pas trop, c'est un peu comme l'algorithme YouTube. Ce n'est pas trop ce qu'il y a dedans. Tu ne sais jamais trop. Mais combien je faisais de visiteurs par jour ? Genre 5 000, un truc comme ça, peut-être plus même. C'était très bien. Après, j'avais plein de sites. J'avais ici Japon, puis j'ai fait ici Chine, ici Asie, j'ai fait des bails comme ça. Et ouais, je crois que j'avais un truc comme 5 000, c'est très niche en fait. Et même plus, je pense, en vrai, parce qu'il y avait le forum aussi qui avait pas mal de visiteurs qui étaient à part. Mais pour un contenu niche, en fait, c'était énorme. Et en fait, quand je me suis lancé sur YouTube, je n'ai pas été en mode galérien à trouver des gens parce que déjà, je mettais des mini-vidéos sur mon site et j'avais, je crois, déjà 6 000, 7 000 abonnés dès que j'ai commencé à faire des vidéos. Donc, tu ne partais pas de zéro. Je ne partais pas de zéro et c'est le plus dur, tu vois, de commencer. Et assez vite, j'ai ma communauté qui m'a suivi en fait sur YouTube, tout simplement. Ce n'est pas à l'échelle de YouTube, tu vois, c'était avec quelques personnes, et genre sur le forum ou sur le site ICI Japon, même peut-être dans le chat, qui sont encore là maintenant en 2023. Il y en a plein, je reçois tout le temps des commentaires. Ah, je t'ai connu de l'époque de TVAD, machin. Peut-être quelques psozos même que tu reconnais. Oui, il y a vraiment des gens qui sont là depuis le début et il y a d'autres gens aussi qui ont complètement arrêté de me suivre et qui genre 5 ans, 10 ans après, me revoient et me disent oh putain, t'es là, tu vois. Stylé ça. Même dans le chat, coucou, toujours là, toujours là, oui bonjour, moi depuis 2017, etc. Merci, ça fait plaisir. Bah ouais, pareil, grave chose. En vrai, ça tâche vraiment, tu vois, les messages comme ça, c'est super valorisant, tu vois, les gens qui te suivent depuis longtemps, il n'y a rien de, c'est le meilleur feeling du monde. Bien sûr. Tu vois, vraiment, merci pour ces messages, c'est trop cool. Vous êtes des héros, les amis, vous êtes des héros. On va pousser le côté YouTube, mais juste avant de pousser le côté YouTube, t'as parlé d'un truc qui m'intéresse beaucoup. Donc, t'es allé au Japon une première fois, puis ensuite t'as vécu en Chine, puis ensuite du coup, un peu, voilà, on a parlé voyage, Malaisie, Inde, tout ça. T'es rentré au Japon, et puis après, je sais pas dans quelle chronologie exacte, mais il y a eu le lancement de Candysan. Ouais, 2012. Peux-tu nous parler, nous raconter un peu la création de Candysan, et même plus tôt, quand t'es venu t'installer définitivement entre guillemets au Japon, qu'est-ce que t'as fait, comment ça t'a mené à créer le site Candysan, et ainsi de suite ? Candysan, cette boutique qui est malheureusement décédée il y a quelques mois, malheureusement. On va parler REP. Alors Candysan, c'est au début, à l'époque de mon blog, je cherchais des moyens de gagner un peu d'argent. Tu sais, il y avait l'AdSense, il y avait des pubs, des trucs comme ça, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est vite un boule à temps plein. Enfin, moi je faisais vraiment ça à temps plein, et je voulais continuer à faire ça, en fait. Tu vois, tu veux pas de l'argent pour avoir de l'argent, tu veux de l'argent juste pour continuer à faire ce que t'aimes bien faire, cette dynamique-là. Bien sûr. Et je me suis dit, je vais essayer de faire ma petite boutique, et sur cette boutique, c'était quand je suis arrivé au Japon, donc en 2010, quand j'ai lancé ça. Sur cette boutique, je me tais un petit peu de tout et de rien. Au début, j'ai toujours eu de la malchance dans les boutiques. Le premier truc que j'ai vendu, c'était des, on appelle ça, d'enshi jisho, c'est des dictionnaires électroniques japonais. D'accord. C'est des outils qui, bon maintenant avec les smartphones et tout, on s'en fout un peu, mais à l'époque, c'était un dictionnaire électronique. Tu ouvres ça, à l'intérieur, t'as genre 20 encyclopédies, t'as plein de trucs, c'est assez incroyable. Et je vendais ça parce que moi, les gens apprenaient le japonais sur mon site et je me dis, ça fait un complément incroyable pour apprendre les langues. Et j'ai commencé à vendre ça, ça a bien marché. Ça a bien marché pendant un mois ou deux mois. Et après, il y a eu un attentat, je ne sais pas où ou quoi, et ils ont dit, tous les produits qui ont des piles à l'intérieur, impossible de les expédier par avion. Donc en fait, je vendais ça et je vendais des appareils photos à l'époque. Pareil, avant les smartphones. Les trucs japonais étaient incroyables, c'était en avance de je ne sais pas combien d'années. C'est vrai. Et je vendais ça sur mon site et ça me faisait une petite rentrée d'argent. Et puis en fait, ils ont dit, tout ce qui a des batteries ou qui peut contenir des batteries, impossible de les vendre. Mais toi, toute ta vie, la législation, elle va te mettre sur tes côtes. Ouais. Après, j'ai commencé à vendre des hippos parce qu'il y avait des hippos genre Ghibli, Totoro, machin. Pareil, ça se vendait bien. Et ils ont dit, bah non, en fait, tout ce qui peut contenir du gaz est interdit. En fait, tout ce que j'ai vendu dans ma vie... Puis tu vas vendre des cartes et tout ce qui peut contenir du papier, on ne peut pas. Après, j'ai fait plein d'autres trucs, tu vois, j'ai vendu des montres. Je vendais pas mal de G-Shock aussi à l'époque. Je vendais plein de trucs qui étaient un peu en avance au Japon. Ouais. Et tu faisais quoi ? Tu allais choper chez des fournisseurs, dans des hangars, dans des marchés ? Ouais, et quand ça a commencé un petit peu à bien marcher, il y a eu un... Je ne sais plus quelle crise il y a eu. Bref, le taux de yen, il a changé et tout ce que je vendais, c'est devenu 20% plus cher ou 30% plus cher. Donc voilà, je me chopais que des murs comme ça. Mais il y a un truc qui a toujours bien marché, en fait, sur le site, c'est que je vendais une boîte que j'appelais la boîte découverte. Dès le début, en fait, j'étais très dans les friandises et je faisais des petits concours à ce que vous voulez gagner des KitKat, des machins. Et du coup, comme je voyais que les gens étaient intéressés, j'avais fait une boîte de friandises que j'appelais la boîte découverte, en fait, en 2010, sur ma petite boutique. Et ça me rapportait, en vrai, c'était peut-être la moitié des ventes au bout d'un moment. Oh, mais c'est pas mal. Ouais, c'était bien. C'était substantiel par rapport aux appareils photo de ça, machin. Après, je ne faisais pas beaucoup de ventes non plus. Et du coup, j'ai lancé... Après, je me suis dit, c'est ce qui marche, je vais faire ça. Et en fait, j'ai raconté l'histoire une fois, les box que tu vends, je crois qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui me suivait sur mon blog et tout. On aimerait bien en parler à l'antenne. Et je me dis, bah ouais, chaud, ça me fait super plaisir. À l'époque, je suis saucé. Vraiment, t'as la radio qui t'appelle et tout. Bah, l'énergie, c'est une certaine force de frappe. Moi aussi, en 2010, j'étais plus jeune, j'avais 15 ans, mais j'aimais bien passer sur Skyrock. Attention, c'est énergie Belgique. C'est pas la même force de frappe non plus. C'est vrai, mais respect à nos amis belges, j'en aime bien. Mais du coup, ils me demandent une box et je me dis, ok, c'est une occasion pour moi, c'est une chance, tu vois. Et je leur envoie une box et je me dis, dans l'intervalle où j'envoie cette box, en fait, je try hard et je fais un site où je vends des friandises. Je me dis, ça va me rapporter de l'audience et là, j'ai ma box toute pétée, mais en fait, je peux faire un vrai truc. Et pendant 3, 4, 5 jours, je sais pas, j'ai pas dormi, vraiment, parce que j'avais un boulot. Tu vois, j'étais boulanger au Japon aussi, plus j'avais d'autres boulots à côté. J'ai pas dormi pendant 4 jours, j'ai fait un vrai beau site en ligne et tout, avec, je crois qu'il y avait 47 produits dessus à l'époque, dont la box découverte. Et, bon, ça a un peu galéré et tout pour qu'il passe à l'antenne le truc. Il passe le truc à l'antenne, il donne pas le nom du site, je fais zéro vente. Oh, le four. Ouais. J'ai vraiment... Les mecs, rendez-lui ses 4 jours de sommeil, putain. Rendez-moi, avec 4 jours de sommeil, rendez-moi mes 2 boxes que j'ai envoyées, parce que la première, il y a quelqu'un qui leur a piqué la box et dû en envoyer une. Rendez-moi les 5 boxes que j'ai données en cadeau aussi aux intervenants qui participaient à l'émission, machin. Et pour que d'aller ? Franchement, j'ai lancé la boutique Zéro commande en Belgique. Énergie Belgique. Après, voilà, c'était quand même plaisant d'avoir son truc en Belgique et tout, j'étais content. Mais tu vois, tu te dis, la radio t'appelle et tout, c'est incroyable. Ils veulent te mettre en lumière, il y a quelque chose. Mais ouais, Belgique dédicace à vous, vous avez des comptes à rendre. Ouais, mais ils le savent, parce que j'ai donné l'anecdote sur ma chaîne, ils ont répondu et tout. Mais ils sont cools, tu vois, l'équipe était gentille. Bah oui, mais en fait, du coup, ça m'a donné un coup de pied au cul, j'ai fait ma boutique, parce que j'avais l'idée en tête depuis longtemps, mais j'avais pas le temps. Ouais, et surtout si t'avais déjà la vie de famille, la boulangerie, tout ça, Et en fait, je vois que la boutique, le premier mois, même si l'énergie, ça me rapporte rien, je fais quand même, je sais pas, une trentaine de ventes, je crois, le premier mois, parce que j'avais le lien sur mon site, enfin, c'était rattaché. Et le mois d'après, je fais 60 ventes. Et le mois d'après, je fais 120 ventes. Et puis je me dis, putain, c'est exponentiel, c'est fou. Et au bout de, ouais, 3-4 mois, mon salaire de boulanger, en fait, il était moins élevé que mon salaire de Candysan. Et donc, au bout de un an, j'ai arrêté, tu sais, j'ai arrêté petit à petit il y a eu une époque où ça marchait très très bien. Il n'y avait pas de guerre en Ukraine, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de machin, tout fonctionnait très bien. Même les envois, etc. Parce que c'est ce que j'allais dire, j'allais dire genre, envoyer des trucs du Japon constamment en plus de la bouffe et tout machin, c'était relou. Il y a eu une époque, alors, c'est bizarre parce qu'on est dans un monde de plus en plus technologique et tout ça où tout va plus vite et on a des meilleurs. Tout marche de moins en moins bien. Franchement, plus ça avance, plus ça se dégrade, tous les services. Donc, à l'époque, la poste, même en France, ça marchait bien. Alors, à part les rushs de Noël ou des fois l'été. Ouais, classique, classique. Voilà, mais sinon, on avait vraiment très peu de problèmes, etc. Et puis, c'est au fur et à mesure que ça s'est dégradé. Et typiquement, ça coûtait combien un envoi comme ça d'une boîte du Japon à la France ? À l'époque, quand tu envoyais une boîte, c'était à peu près une boîte de 1 kilo, 1000 grammes, c'était 1080 yens. En fait, par tranche de 100 grammes, c'était 100 yens, quoi. Donc, 70 centimes. Ce que je voulais dire, c'est pas très cher. Non, ça coûtait rien. Attends. Maintenant, ça coûte... 1000 yens, c'est genre 7 euros. Maintenant, ça me coûte 26 euros d'envoyer un kilo. Je sais pas, c'est pas le même tarif. Attends, donc, pause. On est passé, donc les amis du chat, on est passé de 2010, 12, sans doute, dans ces eaux-là, 7 euros pour envoyer un kilo à 26 euros. Donc, le prix a quasi quadruplé et le service, il pue la merde. Le service, il est un peu meilleur parce qu'en vrai, maintenant, je passe par DHL qui sont des trucs où le paquet, il arrive en trois jours, t'as du suivi, etc. Et moi, mes 7 euros, c'est un tarif économique où ça peut prendre des fois trois semaines et t'as pas de suivi. Mais en vrai, quand t'achètes des bonbons, que t'achètes pour 10 euros de bonbons, t'as pas envie de payer 25 euros de frais de mort, tu veux payer 7 euros. C'est logique. Donc, tu vois, ça a vachement changé toute la dynamique et tout. Puis en plus, la poste était vachement plus cool. Il y avait plein de trucs qui me laissaient des marges, tu vois, un truc en fait de 1 kilo. En fait, je pouvais, s'ils faisaient 1 kilo et 40 grammes, ils s'en foutaient. Ils me le facturaient 1 kilo. Ouais, ils étaient pas... si c'est 1 000 et 1 gramme, c'est la tranche supérieure, tu vois, genre, il n'y a plus de merci, il n'y a plus de trucs comme ça. Ouais, je vois le boy. Il n'y a plus de... Ouais, je ne sais pas, le service et tout, dans tous les pays, c'est dégradé et tout. Maintenant, avec tous les réseaux, etc., et mon audience, à l'époque où la poste marcherait bien, je serais... Enfin, ce serait incroyable. C'est un interfolie. J'avais mon petit site, en vrai, sans déconner, j'avais mon petit site et tout. Je pense que je gagnais même plus de thunes que maintenant avec mon petit site. Ah oui ? Après, je n'avais pas d'employés et tout, je n'avais pas de charges. Ouais, logique. Voilà. Mais voilà, avec une toute petite audience, j'arrivais vraiment bien à se faire bien. Mais genre, ça faisait quoi ? 5 000, 10 000 balles par mois, c'était quoi ? Ouais, même plus, je pense que je pouvais faire du... Après, c'est de l'argent de l'entreprise, mais je pouvais faire 10 000 balles, 20 000 balles. À Noël, ça a explosé et tout. Mais après, en fait, j'ai construit mes maisons et tout, et moi, je n'ai jamais mis un centime dans ma poche, en fait. J'ai tout remis, même encore maintenant, tu vois. Je remets tout dans l'entreprise. Donc en fait, j'étais vraiment en mode tryhard, ma femme aussi, pour pouvoir continuer à faire d'autres trucs après. Mais cette période où ça a bien, Et très vite, ta femme, elle a commis aussi avec toi ? Elle a commencé à bosser avec toi ou des trucs passables ? Parce que je crois qu'elle était prof, elle. Ouais, alors au début, quand on est arrivé au Japon, elle a repris les cours aussi pour être prof. Donc au début, c'était un peu moi qui devait être un peu cari, tu vois, le truc en mode, elle, elle avait les études à payer. En plus, vous avez eu un enfant rapidement, si je vous le permets. Ouais, on a eu un enfant, il a 11 ans maintenant, donc c'était en 2011, donc ouais, assez rapidement. Et puis, on s'est rencontrés en 2006 quand même, donc il y a quand même eu un petit... On a le temps de faire connaissance. Mais au début, elle a repris ses études, puis après, elle a été prof, genre fonctionnaire, tu sais, on dit commune au Japon, c'est fonctionnaire. Ok. Et c'est un super statut, en fait. En fait, on avait une stratégie où moi, j'étais en mode tryhard et tout pour essayer d'avoir un peu d'argent. Ouais. Et elle, elle a été fonctionnaire, en fait. Vraiment, elle a tous ses diplômes, tous ses entrevues et tout. Elle a été royale, c'est incroyable. Magnifique. Ouais, super intelligente. Et du coup, elle a été commune, elle a bossé comme prof, et la fonction de prof au Japon, c'est bien reconnu. Tu vois, au Japon, tes profs, tu pèses pas forcément lourd. Ouais. Alors qu'en vrai, tu devrais être bien reconnu. Ouais. Et au Japon, il se trouve que c'est un bon statut. D'accord. Et tu peux avoir un bon crédit, tu peux avoir, tu vois. Donc, elle, elle a pu avoir un bon crédit et moi, j'avais un bon apport financier pour pouvoir construire une maison, etc. Enfin, ce qui est devenu Candisan, en fait, l'entreprise telle qu'on l'a maintenant. Ah, la première maison, c'était pas pour vivre dedans, c'était d'abord pour être comme un hangar, comme un local. Ouais. Bah nous, on a toujours vu genre boulot, tu vois, on met tout dans le boulot et après, c'est une maison, tu vois, c'est applicable, etc. Mais c'est vraiment pour avoir des locaux parce qu'on habitait dans un petit appart et faire 100 commandes par jour, enfin, je veux dire, ça débordait, les bonbons, les machins. J'habitais au troisième étage, il fallait que je monte tout par l'ascenseur et tout. je revenais chez le grossiste avec un petit diable comme ça dans l'ascenseur, je faisais 10 allers-retours, c'était un enfer. Genre, vous faisiez tout à deux au début ou t'avais pris quand même quelqu'un ? Je faisais tout tout seul. Ah ouais ? Bah, ma femme, elle travaillait. Et je m'occupais du gamin et tout. T'as pas voulu vite quelqu'un pour t'aider en tout cas ça ? Je prenais quelqu'un pour m'aider vite fait. Les premiers, les employés que j'ai toujours maintenant, les premiers, ils étaient à l'époque dans mon petit appart, mais ils venaient quelques heures par jour, etc. Et moi, je faisais du 6h, 7h du matin à 3h du mat. Je faisais une nuit sur deux, je dormais pas. Ça n'avait pas de sens. Mais après, quand t'as un objectif, je savais que quand ça marche bien, en fait, travailler beaucoup, c'est très dur, sauf quand ça marche bien et que tu vois que ça... Ouais, qu'il y a un but, ou qu'il y a un objectif ou des chiffres. Mais j'étais content de travailler beaucoup parce que moi, plus je travaillais, plus c'était de l'argent qui rentrait. Mais vraiment, je pourrais plus le faire, je pense physiquement. Ouais, logique. Mais typiquement, par exemple, ça se passait comment ? Genre même la réalisation des box et tout machin. Tu passais chez le grossiste, on te faisait des propositions, t'arrives à toucher des prix intéressants. Vas-y, typiquement, le fonctionnement. Alors, assez rapidement, ouais, on a trouvé un grossiste au début. Bon, comme je te disais, j'ai commencé à zéro, donc on allait dans des petites boutiques, on prenait des trucs, vraiment les petits paquets de bonbons et vraiment, chaque paquet de bonbons pour moi était sacré, tu vois. C'était hors de question que je fasse un petit pet dans une boîte de gâteau, machin comme ça. Il y avait zéro produit qui était perdu, machin. Et je regardais les prix presque au centime près. Et après, on a commencé à trouver, on a trouvé un grossiste. Je me rappelle la première fois qu'on a fait un gros, un gros, je vais dire un gros chèque, mais on paye tout en liquide, mais le premier gros chargement qu'on a pris de bonbons et de chocolat, c'était 100 000 yens, ça fait 700 euros, un truc comme ça. Pour nous, c'était une fortune à l'époque, tu vois. Et j'ai un Kiko qui me dit, putain, t'es sûr que tu vas arriver à les vendre et tout. On avait une demi-voiture de rempli ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ça s'est tout vendu super vite. Et après, on est revenus quelques jours après et on a pris 200 000 yens, etc. Et ouais, on avait un grossiste où on est rapidement devenus les premiers, les plus gros clients. Ce qui est une grosse fierté parce que j'ai une petite anecdote que je raconte de temps en temps. Mais la première fois que je suis allé chez ce grossiste-là, je voulais vendre des canettes. Il y avait des canettes d'une boisson énergisante, je ne sais plus quoi, Dragon Ball, qui étaient vraiment très, très belles. D'accord. Et je voulais en acheter en gros pour les vendre sur mon site. Peut-être trouves-là, Alex, tu as le Dragon Ball, enfin, boisson énergie dans Dragon Ball, peut-être, ou un truc comme ça. C'est intéressant de voir à quoi elles ressemblent. Je pourrais t'en montrer, j'en ai encore au studio, j'en ai gardé en souvenir parce que c'est vraiment le premier truc. Bien sûr. Et j'arrive, je demande au mec est-ce que vous pouvez vendre ça en fait ? Et le mec, il me regarde un peu de haut et il me dit oui, non, mais il faut les acheter en distributeur. Je dis non, mais je veux monter une boutique. Non, non, mais prenez les autres distributeurs. Et quelques semaines, quelques mois après, j'étais le plus gros client du truc. Le mec, il me disait plus, va prendre ton distributeur. Ah non, non, non. Et du coup, c'était un petit peu ma revanche. Il était très gentil au final, mais tu vois, j'ai eu un peu de... Il ne se doutait pas de la force de frappe. En fait, quand tu commences une entreprise, c'est tout le temps pareil, t'es tout petit et les gens ne te considèrent pas. Et après, quand tu commences à monter, on te lèche les bottes, tu vois, presque. Parmi tous ceux que t'as vendus, même s'il y a dû en avoir des milliers, genre qui t'a marqué pour une certaine raison. Peut-être le goût, l'originalité, le what the fuck. Il y en a plein. En vrai, il y en a même dans le décor. Tout à l'heure, j'ai fait le ménage, mais j'ai retrouvé des vieux trucs. Vas-y, si tu veux citer. Non, en vrai, ce qui a le mieux marqué, enfin, ce qui marchait le mieux, c'est les KitKat. On ne va pas se... Ah, vraiment ? Oui, les KitKat à tous les... C'était pas celles-là, dès que j'ai lancé vraiment Candy San, il y a des bonbons qui sont sortis qui étaient des bonbons One Piece. Et c'était la hype de One Piece. Oh là là, des bonbons One Piece en famille de la hype, ça devait être CV. Ah, c'était celle-là, celle qu'on voit avec... Ouais, non, pas celle-là. Bref, elles se ressemblent un peu toutes, mais ouais, c'était ces séries-là. Et ouais, il y a des bonbons One Piece qui sortent juste quand j'ouvre mon shop et tout le monde en voué, en fait. Et je n'arrivais pas, même en allant chez le fournisseur et tout, il les commandait et tout, j'en vendais tellement que... T'en avais pas assez. Ouais, et quand ils nous ont arrêtés, ça m'a fait mal, tu vois. Et il y a eu plein de produits comme ça qui, tantôt, c'est arrivé, c'était des bangers, ils ont sorti aussi juste après des MLMs framboises. Et ça, c'était sorti qu'au Japon, en fait. Des MLMs framboises ? mais tu sais, il y a des produits qui sortent presque tous les jours au Japon. Et des fois, il y a des bangers comme ça. Quand les gens connaissent un produit, mais pas le goût, c'est ça qui marche le mieux. Et là, MLMs framboises, pareil, par carton et par pelle et tout. C'est que des MLMs framboises, je sais pas pour vous, le chat, je me rendais pas compte que jusque là, j'en avais besoin. Mais oui, on en a besoin. J'en ai besoin dans ma vie là. Ouais, et tu vois, quand t'as un produit comme ça, ça dure un an et après, ils l'arrêtent, tu te dis, merde, ça fait chier. Ils arrêtaient sans prévenir comme ça ? Ah ouais, ils font un nouveau goût ou ils font rien. Logique. Et genre pour en retrouver des fois peut-être des trucs qui sont... Ah, ça c'est une version qui est sortie du coup aux Etats-Unis, je pense après. C'est pas les mêmes parce que ça, c'est les crunchy, tu vois. mais dans l'idée propre. Mais je te rends compte qu'en fait, il y a plein de pays où ils ont des goûts incroyables. Quand j'étais au Canada, ils avaient des KitKat, KitKat bar au... Non, c'était pas au caramel, c'était au beurre de cacahuète. Oh la dinguerie. Moi, j'avais vu des KitKat blueberry aux Etats-Unis. Ouais, ça sonne sucré. Ouais, pas d'un go. Mais des fois, t'as des dingueries comme ça et en plus, les gens, ils achètent une fois par curiosité et en plus, c'est bon. Du coup, ils en achètent pas un, après, ils te rachètent un carton, tu vois. Et on a eu plein de produits bangers comme ça, ça s'est vachement enchaîné et puis dès qu'il y avait une licence d'anime qui était un peu populaire, c'était ceux-là ! Let's go ! Bien joué ! Alex a trouvé ! Dédicace à Alex dans le chat ! Petite nostalgie là, je t'avoue. Ils sont bons, ils sont bons, ouais. Et ouais, c'est des petites perles comme ça qui sortaient de temps en temps et qui disaient que... Mais déjà, CandySan à la base, c'était intéressant parce que t'avais tout le temps des nouveaux produits. Je mettais deux nouveaux produits par jour au moins. Ouais, même dans le chat, il y a quelqu'un qui vient de me dire les Youtubers ouvraient masse de box CandySan à l'époque. Ouais, alors ça, j'ai eu un bol fou en fait. J'ai jamais fait de promo et les Youtubers ont commencé en masse, c'était l'époque des dégustations et en vrai, c'est un peu moi même David Lafarge Pokémon qui faisait des dégustations et il a fait des vidéos à plusieurs millions de vues avec mes box. Jamais il m'a demandé... Je leur ai envoyé des box en fait. Jamais il m'a demandé quoi que ce soit et tout. Il y a deux, trois personnes à qui j'ai des fast good cuisine. Je lui avais envoyé une box. Je ne sais même plus s'il m'avait demandé ou quoi, mais... Ah ouais, CandySan unboxing, dégustation en coupe, bon ça c'est toi. Non mais il y a des vidéos qui ont fait des millions de vues que même moi, je n'arrive pas à faire ces vues-là, tu vois. Bien sûr. Et ouais, il y en avait tellement à l'époque et du coup je ne faisais aucune... En fait, le meilleur game c'était les Youtubers beauté. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Youtubers beauté en ce moment. Il y en a forcément mais il y a eu une époque genre en 2017, 2018. Ouais, 17, 18, la vibe ouais. Il y avait une vibe incroyable. Elle faisait toutes des vues mais de folie tu vois. Maintenant je regarde ça, je me dis j'aimerais bien faire leur vue. Et en fait, chaque semaine il y avait des vidéos qui faisaient des centaines de milliers de vues sur CandySan parce que quand une Youtubers beauté fait un truc, les autres font la même chose grosso modo. Ouais, c'était une méta dans leur truc. Je ne veux pas trop critiquer le game mais c'était un peu ça. Et bah ça faisait... Il y avait tout le temps des ouvertures de Box CandySan et moi j'avais ma pub et ça marchait de fou quoi. Oh là 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 là. L'aubaine. Ouais, j'étais là au bon moment. Il n'y avait pas de concurrence, j'étais le seul à faire ça. Et après il y a eu de la concurrence par contre je peux dire que des gens qui ont fait la même chose. Ah, il y a d'autres français qui sont venus faire ça ? Mais toutes les semaines. Toutes les semaines. C'était quoi ? C'était des créateurs contenus ou des businessmen juste qui disaient bah tiens on va faire pareil ? Justement le truc c'est que personne n'avait d'audience et du coup personne n'a réussi à percer. Mais ils prenaient tous 1% peut-être de ma clientèle ou un truc comme ça au fur et à mesure. Donc c'est vrai que ça se ressentait un peu mais quasiment pas en fait. Mais c'est vrai que quand tu as un truc un peu qui marche, c'est normal. Tu as plein de gens qui essaient de faire la même chose. Je vois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un peu tes premières vidéos notamment sur Tokyo et sur internet etc. Tu nous en as parlé après c'était de passer au format vidéo après le blog et tout. Parce qu'il y a un truc et genre peut-être Alex il peut nous le montrer genre ta toute première vidéo YouTube je l'ai vue elle a 11 ou 12 ans et c'est genre le métro japonais après le séisme. Donc du coup t'étais déjà au Japon et tout c'est vrai qu'il y avait eu un énorme séisme en 2011. Et c'est ma vidéo la plus vue. Et elle a plus d'un million de vues. Elle a deux ou trois millions je crois qu'à trois millions de vues. Bon déjà avant de peut-être enchaîner sur qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos. C'était quoi un peu le contexte et comment tu l'avais vécu cet épisode du séisme ? Le contexte c'est que ça là cette vidéo là je l'ai laissée par souvenir parce que c'est le tremblement de terre du 11 mars 2011 quand il y a eu le tsunami qui a ravagé le Japon. Et après il y a eu des coupures d'électricité il y a eu des choses comme ça au Japon. Fukushima et tout ça a vraiment été marquant sur place ? Je suppose que oui mais je veux dire à quel point ? C'était traumatisant c'était une expérience je ne peux pas oublier je sais exactement ce que je faisais à ce moment là et ça c'est les 2-3 jours qui ont suivi les transports et tout il y avait des coupures d'électricité il y avait moins de trains etc. Et j'ai mis moi à l'époque j'avais mon blog et je documentais tout et je faisais des petites vidéos que je mettais sur mon blog donc en fait ma chaîne elle a ouvert vraiment mes vidéos YouTube le 11 mars 2011 le jour du tremblement de terre c'est le jour où j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour mettre ce genre de vidéos et aussi j'essayais de montrer un peu vraiment comment ça se passait parce que dans les médias on te disait en France ça me révoltait en fait c'est vraiment en voyageant tu te rends compte que je vais paraître vachement aigri mais ce que tu vois à la télé c'est vraiment de la merde c'est là par exemple pendant le tremblement de terre tout le monde te montrait c'est la panique à Tokyo ils te montraient des étages vides parce qu'il n'y avait pas d'eau les gens se précipitaient sur l'eau et tout ils te montraient les trucs vides des supermarchés il n'y a pas d'eau etc. c'est la panique à Tokyo le rayon d'à côté il y avait du thé vert c'était plein ils te filmaient un rayon ils ne te filmaient pas sud à côté tu comprends des trucs comme ça ils te disaient ouais tout le monde descend dans le sud fuit Tokyo fuit la ville pas du tout ouais ouais à deux doigts de dire il y a des cadavres qui s'empilent dans la rue exactement donc voilà ça a inquiété tout le monde alors qu'en fait non Fukushima c'était loin il s'est passé vraiment un truc mais c'était pas du tout ce que tu voyais à la télé et donc je documentais ça à fond pendant cette période là pour justement essayer je ne suis pas à l'échelle de la télé mais j'essayais de donner une vision plus plus sur place déjà en plus les reporters ils n'étaient même pas sur place ils étaient à Osaka ou ils étaient en Chine ils n'étaient pas là bref je faisais ça et c'est pour ça que j'ai fait mes premières vidéos YouTube justement pour montrer le tremblement de terre et cette vidéo là en particulier donc c'était il n'y avait pas assez de train les gens voulaient aller au travail etc il n'y avait tellement pas assez de train que non seulement on galérait pour rentrer mais on ne pouvait même pas sortir du train tellement les quais étaient pleins et en fait cette vidéo là elle n'a pas été comprise parce que j'ai mis un titre en français elle a tourné un peu sur internet et je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit enfin j'en suis sûr il y a plein de gens qui se sont dit c'est vraiment comme ça que ça se passe le métro de Tokyo en fait d'accord il y a plein de commentaires indiens et anglais et machin elle a tourné dans le monde entier elle fait 3 millions de vues mais c'était en 2011 donc c'est beaucoup et voilà et je l'ai gardé en souvenir j'avais plein de petites vidéos comme ça je les ai toutes effacées et là c'était quand même une vidéo marquante ouais t'as gardé la première histoire ouais c'est ça le démarrage de la chaîne officielle et par la suite genre en 2015 etc parce que même dans le chat il y a des gens qui parlent et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une des séries un peu marquantes genre la série 10 000 Yen A ouais et genre ça a été j'ai l'impression un de tes premiers trucs quand t'as commencé à faire des vidéos YouTube qui était June qui a été très suivi et qui était cool non ? ouais ça a été ça a bien marché c'est un projet que je voulais faire depuis longtemps en fait dès qu'on a commencé à faire des vidéos j'avais 2-3 projets en tête dont celui-là et en fait je me suis dit bah qu'est-ce que tu peux vraiment je me suis posé la question avec 10 000 Yen c'était l'équivalent à peu près 100 euros à l'époque maintenant c'est 70 euros qu'est-ce que tu fais dans une ville ou dans un quartier avec 100 euros en fait et en vrai oui ça a bien marché je pense que les gens ils se posaient un peu la même question en fait au final et ça donnait des des idées de voyage et puis je faisais pas que des trucs que des trucs trop touristiques non plus tu vois on rentrait un petit peu à droite à gauche on regardait ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec notre budget et j'étais accompagné de Sébastien qui était un Allemand qui était mon caméraman et monteur génial ça et on s'entendait bien et tout donc la dynamique était bonne et à l'époque tu vois c'est lui c'est Sébastien on se bat dans un magasin et rencontre quelqu'un qu'il connait c'était assez incroyable et c'était un Allemand genre anglophone ou vous parlez français ? on parlait en anglais on parlait pas en allemand c'est pas mes 8 ans d'allemands qui m'ont fait non non cartoffel ouais exactement on parlait en anglais et ce qui était aussi intéressant dans la vidéo on parlait en anglais puis en japonais avec les personnes puis je parlais en français c'était très international et ouais on abordait un petit peu les quartiers de façon un peu humoristique et les gens découvraient des choses et puis il n'y avait pas trop 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 de vidéastes qui faisaient ça à l'époque je m'en pensais les vlogs ça marche plus trop il y en a trop en fait alors à l'époque c'était un peu frais tu m'as fait la remarque tout à l'heure je t'avais fait la remarque ne mets pas le mot vlog sur tes vlogs quand tu fais un vlog il m'a donné le conseil de tonton de Youtube il me l'a dit tu mets pas ni dans le titre ni dans la minia le vlog japon qui sort ce soir il n'y a pas le non vlog dedans c'est bien merci ça me fait plaisir non c'est dommage c'est une époque qui a un peu révolu parce que maintenant t'es obligé enfin t'es obligé non tu fais ce que tu veux en fait mais si tu veux que ta vidéo marche il faut que t'aies pas un vlog mais que t'aies une action en fait à mettre en valeur tu vois et c'est un peu comme ça que ça marche et puis ouais je pense qu'il y a eu trop de contenu même sur le Japon même sur tout en général donc c'est un peu perdu après les gens parlent tout le temps du 10 000 yens parce que c'est ce que j'ai fait pendant peut-être un an et demi ou deux ans un truc comme ça mais je peux pas trop continuer non plus parce que c'était le but c'est de faire découvrir tous les quartiers de Tokyo et les villes du Japon une fois que t'as fait le tour oui effectivement après on en a fait deux trois à Séoul à droite à gauche mais puis c'est lassant moi j'aime bien faire d'autres trucs comment t'as marché un petit peu genre sur Youtube parce que genre t'as commencé à faire ça il y a eu son petit succès ça a commencé à te générer des sous etc est-ce que Youtube a pris la place d'autres business est-ce que Youtube par exemple était un on va dire de l'essence pour les autres business te ramener vers l'un ou l'un te ramener vers l'autre c'est comment un peu comment ça fonctionnait chez toi très intéressant comme question ça m'oblige à réfléchir parce que même moi en vrai je sais même pas trop en fait au début je voulais pas que j'ai fait Youtube parce que j'avais les moyens de faire Youtube tu sais je t'ai dit il me fallait un caméraman il fallait que je fasse des vidéos propres etc et Youtube ça coûte de l'argent en fait effectivement quand ça marche ça gagne de l'argent mais au début ça coûte de l'argent donc en fait CandySan ça marchait bien et j'étais dans mon optique de remettre tous les bénéfices dans l'entreprise mon but c'était vraiment que les gens découvrent le voyage qu'ils aient envie de voyager etc et ma façon de remettre ces bénéfices dans l'entreprise c'était de faire des vidéos de faire venir un caméraman j'allais venir aussi une fille qui faisait des illustrations etc et en fait du coup d'un point de vue business Youtube me coûtait de l'argent c'était des emplois à payer c'était du matos etc et c'était financé par CandySan ok et j'ai jamais eu l'objectif de gagner de l'argent avec Youtube et même au début par exemple pendant un an un an et demi peut-être même deux ans je parlais pas du tout de CandySan les gens ne faisaient pas la relation entre Ici Japon et CandySan genre ils pouvaient suivre Ici Japon sans savoir que c'était toi derrière CandySan ? exactement j'ai fait une ou deux refs de temps en temps pour voir s'il y a des gens qui captaient mais la majorité des gens ne faisaient pas la relation entre les deux je voulais pas avoir l'impression non plus de faire Youtube dans un but mercantile je voulais vraiment que ce soit pour que les gens découvrent le Japon et j'en avais pas besoin non plus parce que la boutique elle marchait bien et donc ça allait dans ce sens là c'était vraiment mon entreprise qui finançait Youtube et ça a été comme ça pendant très longtemps peut-être en 2020 un truc comme ça pendant 3-4 ans c'est au bout d'un moment t'as lâché le truc et au bout d'un moment après le côté un peu mercantile c'était je t'ai dit le côté club Japon où on faisait des vidéos un peu supplémentaires etc mais c'était plus un test et à la base je voulais surtout faire des mangas plus que des vidéos avec des mangaka et tout c'était aussi un poste de dépense financé par Kandysan et je me suis rendu compte faire des mangas c'est trop trop galère ça prend trop de temps c'est trop dur alors construire une trame avoir les dessins aller essayer les dessins surtout le temps de réalisation les mangaka ils ont des vies ils ont pas de vies on le voit je pense avec certaines des plus grosses licences comment les mecs pètent un boulon prennent des pauses c'est ça et moi j'ai travaillé avec des mangaka et du coup je voulais pas non plus participer à ça tu vois les pousser trop etc donc le rythme de parution était super lent enfin bref bon on a un peu divagué et du coup ouais Youtube au départ c'était pas du tout une source de revenus c'était une source de dépenses et petit à petit en fait au fur et à mesure que l'audience augmente et que les sponsors arrivent les trucs comme ça je crois qu'au départ il y avait même pas cette notion d'intégration de faire des sponsors des choses comme ça il y avait quelques gros youtubeurs qui faisaient des placements de produits et tout mais c'était pas comme maintenant où tu faisais NordVPN machin il y avait pas ça et quand ça est arrivé ça a un peu changé la dynamique où Youtube bon gagnait pas plus mais tu vois ça commençait à s'équilibrer en tout cas ça me coûtait plus d'argent j'arrivais à faire vivre Youtube avec Youtube et après ça commençait à gagner de l'argent ouais ça s'auto-suffisait quoi genre tout l'investissement que t'as mis au début a commencé à trouver un sens c'est ça mais après il y a eu des périodes où même Youtube c'était ma plus grosse source de revenus etc après tu vois ça s'est inversé mais ouais il y a eu la dynamique qui a changé au cours du et ça change encore maintenant tu vois ça dépend des génial 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 t'as beaucoup de business que j'ai noté donc du coup Cordy San on a parlé alors là après on a parlé de beaucoup d'autres Tous Imparfaits Tokyo Loot Ici Japon Village où on dort nous-mêmes ici parle-nous un peu de ton parcours entrepreneurial en fait je voulais prendre une petite justement un petit segment parce qu'on a eu tes études etc machin un petit peu plus tôt on a parlé de Candy San parle-nous de ton parcours entrepreneurial genre au global les réussites les échecs peut-être quelques anecdotes galères que t'as pu avoir comment ça s'est passé un peu ouais alors déjà les études m'ont servi absolument à rien pour le parcours entrepreneurial enfin je veux dire t'es absolument pas préparé quand t'arrives quand t'arrives dans la vie active t'es absolument pas préparé à être entrepreneur d'ailleurs je vais pas m'étaler là-dessus mais je trouve que c'est un gros problème dans la société en général d'avoir rien aucune base à la base sur comment lancer un business c'est un problème quand tu veux entreprendre mais c'est un problème aussi quand tu travailles parce que quand tu travailles dans une entreprise ça serait bien de savoir un peu comment ça marche etc tu vois je pense il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur les patrons etc alors que s'ils savaient comment fonctionne l'entreprise ils auraient pas le même discours et donc je pense que ce serait vachement important enfin j'ai aucun pouvoir là-dessus mais si je m'occupais de l'éducation c'est pas du tout mon ambition je ferais en sorte que les matières ce soient plus des trucs orientés pratiques comme comment fonctionne une entreprise ou des trucs de base comment présenter un CV tu vois on en parlait tout à l'heure un peu c'était galère de lancer une entreprise au Japon au passage c'était d'une simplicité incroyable je l'ai fait en France aussi en France ils savaient même pas dans quelle case me mettre parce que ça n'existait peut-être même pas tu vois bref au Japon ça m'a pris deux heures et sur les deux heures il y en a eu une heure et demie c'était ils me faisaient une présentation de leur logiciel de compta donc vraiment c'est un papier assigné c'est un peu à l'américaine papier assigné un yen et c'est bon t'as ton entreprise parce qu'il faut pas grand chose non non c'est pour auto-entrepreneur c'est presque pas de taxes tu peux embaucher des gens tu payes presque pas de charges dessus au départ etc et plus tu deviens gros et plus tu payes tu payes ok donc au bout d'un moment tu vois entre France et Japon c'est à peu près les mêmes choses en point de vue charge mais c'est beaucoup plus facile de démarrer au Japon et quand t'es un entrepreneur du coup au Japon à petite échelle petite taille t'as peu de charges sur ton employé ouais ouais je pense moi mes premiers employés j'avais genre 5% 7% de charges d'accord c'est rien du tout et même moi je payais les impôts que je payais c'était genre je crois que la tranche la plus bas c'est 5 ou 7% aussi pareil un truc comme ça et après ça monte jusqu'à 40% mais c'est vraiment progressif et quand tu payes 40% t'es presque content de payer 40% ça veut dire que tu réussis bien en fait je vois mais ouais franchement monter une entreprise au Japon c'était facile après je dis c'était facile parce que j'ai une femme qui parle japonais et signer des contrats et faire des machins autant tu peux parler japonais t'es obligé de savoir parler japonais tu peux pas faire un business sans parler la langue du pays mais tout ce qui est contrat tout ce qui est machin signé moi je ne bite rien en japonais le japonais contractuel personne peut tu vois donc soit il faut être encadré par des professionnels soit il faut avoir quelqu'un de confiance etc si t'as pas ça t'es dans la merde donc moi j'avais j'avais Akiko qui m'aidait là dessus et d'ailleurs tout ce qui est compta je veux rien savoir et tout ce qui est paperasse l'enfer on est tous un peu comme ça oui pareil moi le premier j'ai trouvé un comptable le roi il m'aide surtout administratif comptabilité moi je surtout quand t'as un métier un peu créatif t'as envie d'être content de cerveau tu veux le dépenser à faire du contenu à réfléchir à ton entreprise pas à faire de la compta ou des trucs comme ça du coup ouais l'entreprise ça s'est monté assez facilement et moi dès le départ j'ai créé une entreprise qui cochait toutes les cases je me suis dit dès le départ j'ai dit hôtellerie on était en 2000 ouais 2011 comme ça dès le départ j'ai mis vente en ligne hôtellerie publication de livres textile enfin tu vois j'ai coché toutes les cases je me suis dit comme ça je peux faire ce que je veux avec mon entreprise et je fais ce que je veux avec mon entreprise ok et après tu peux toujours changer les statuts revenir derrière mais c'est chiant donc dès le début je me suis dit je veux tout faire et j'ai commencé à faire mes boutiques en ligne et après c'est en fait on parle de Candicean mais j'en avais fait d'autres aussi j'en avais une autre qui s'appelait Totoro Chan j'ai fait plein d'expériences et là tu vois des trucs qui marchent ou qui ont marché mais il y a aussi des trucs que j'ai fait qui n'ont pas du tout marché en fait comme par exemple Totoro Chan par exemple c'était une boutique qui vendait un petit peu des gadgets genre tu sais des tapis de souris avec des poitrines t'as pas vu ça ? non j'ai jamais vu ça t'as un game des tapis de souris au Japon où t'as un repose poignet en forme de poitrine genre et tu t'es dit qu'il y avait un petit truc à faire mais ça sentait trop bien mais après ça a été cannibalisé un peu par Candicean tu vois je préférais mettre mes billes là dedans mais j'ai fait ça j'ai fait Club Japon le truc de vidéo à la demande là ça tu vois au début c'était trop de temps pour ce que ça va ouais logique au bout d'un moment t'as les 36 trucs différents ah voilà exactement fais attention à la rediff Alex fais attention je mets des trucs comme ça officiels de Taito avec Nami, Robin enfin les personnages de One Piece et t'en vends à l'appel ça s'en est trop bien il y avait toujours des gens sur internet prêt à mettre de l'argent sur n'importe quoi alors ça a oui mais c'est vrai mais ça a un vrai effet enfin c'est vraiment c'est un vrai repose poignet etc c'est pas juste de la déco ouais vraiment il y a vraiment un vrai effet donc c'est double le fait que d'ailleurs soit une poitrine c'était fortuit ouais non après c'est un design comme un autre bien sûr mais non c'est marrant il y avait plein de gadgets comme ça au Japon que tu vois j'aimais bien vendre parce que maintenant c'est un peu international j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes trucs partout qui sortent en même temps et il y a eu une époque où quand même au Japon il y avait des vraies différences ouais t'avais des vrais dingueries encore même maintenant mais faut les chercher et donc je vendais des trucs comme ça après qu'est-ce qu'il y a d'autre des business qui ont fermé il y en a pas mal j'avais fait une boxe mensuelle aussi de Gashapon tu sais les petits gachas les petits jouets de machine et pareil je l'ai fermé parce qu'on faisait peut-être 300 abonnements par mois ou un truc comme ça et c'était pas donc là c'était pas rentable ou en tout cas ça avait peut-être pas le temps à investir dedans ouais c'est ça ça gagnait pas assez puis ouais ouais c'est en fait c'est ça quand t'as plusieurs entreprises qui marchent en fait tu peux en sacrifier d'autres pour tu sais on est à Tokyo on a toujours besoin de place et en fait en fait c'est même pas la rentabilité en argent c'est est-ce que j'ai assez de place et si j'ai pas assez de place bah je suis obligé d'enlever une partie du business pour en faire une autre etc d'accord et par exemple quand Nissan a fermé là il y a quelques mois en vrai c'est dur c'est une entreprise je l'ai fait pendant 10 ans c'est ça qui m'a permis de bâtir d'autres business etc et en vrai j'aime ça moi je suis vraiment fan de friandises et les produits qu'on vendait vraiment je suis tu vois là en venant je me suis arrêté au combini j'ai acheté des chocolats machin on est là là tu vois et vraiment ça me fait mal au coeur mais d'un autre côté je me dis putain on récupère tellement de place on vit plus dans les cartons pour tenter de faire autre chose on libère 300 mètres carrés et en plus on a l'opportunité de créer d'autres trucs et de faire de nouveaux business donc moi je suis vraiment je suis le mec tu sais le dicton il faut pas allier plaisir et travail moi je dis il faut allier plaisir et travail il faut pas travailler s'il y a pas la notion de plaisir carrément et donc ça me donne l'opportunité de faire d'autres trucs que j'aime et tu vois c'était cool aussi ah bah allier plaisir et travail je suis totalement d'accord avec toi là je prends beaucoup de plaisir à ce que je fais c'est techniquement mon travail c'est comme ça que t'en viens à pas compter tes heures c'est comme ça que t'en viens ouais non c'est trop bien c'est comme ça qu'il faut voir le truc d'ailleurs en passage j'espère que vous passez une bonne émission ça fait plus d'1h15 qu'on est ensemble déjà moi je suis chaud moi je suis très chaud je suis pas fatigué il est 1h15 du matin chez nous les amis j'espère que vous passez un très bon moment on tient bien et merci pour vous en vrai je suis fier de toi parce que tu viens d'arriver t'as le décalage horaire t'as bossé toute la journée mais je suis trop bien là tu sais que je suis trop bien les amis hier petite anecdote comme ça on est en milieu de hier je me suis couché à 21h chaos technique t'avais été passé me voir j'étais mort un zombie à 21h je me suis couché je me suis levé à 1h15 du matin j'étais genre au bout de 4h seulement genre en mode chocopops ouais je suis levé let's go au début de la journée ouais vers 3h du matin j'ai envoyé un petit message à un ami à moi et qui endorme je lui ai dit envoie ton somnifère arrête tes conneries il m'a envoyé un demi somnifère je me le suis mis dans le bec j'ai endormi j'ai ouvert les yeux à 9h30 du matin je fais hé hé donc là je suis en forme je suis bien là ça fait plaisir on est bien là après tu vas t'écrouler c'est vrai c'est la chose et donc du coup avec Kandysan les 300m2 libérés tout ça une petite suite à ça parce que là on parle un peu de la fin de Kandysan c'est un peu triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent même dans le chat il y en a un tout à l'heure il a dit attends mais j'ai acheté une Kandysan box pour un anniversaire je savais même pas que c'était lui derrière des trucs comme ça il doit y avoir beaucoup de gens nostalgiques en vrai Kandysan c'était quand même c'était quand même lourd parce que c'est vraiment on en parlait un peu en off quand tu crées une marque et tout c'est le plus dur c'est dur que ça dépasse ton image etc et Kandysan c'était plus connu qu'ici Japon d'accord et c'est vachement dur de créer ça dans le lieu entrepreneurial d'avoir une marque qui soit connue d'elle même c'est très très dur et du coup il y a vraiment beaucoup de gens qui connaissaient Kandysan ou Kandysan Box et qui ne me connaissaient pas moi qui ne connaissaient pas ici Japon et perdre ça c'est vrai que c'est dur et il y a beaucoup de gens vraiment qui kiffaient le truc il y a des gens vraiment ils ont été abonnés la box mensuelle Kandysan Box ils ont été abonnés je crois que ça a duré 5 ans ils ont été les premiers abonnés et jusqu'à la fin 60 mois ouais genre il y avait vraiment des Fidèles de chez Fidèles fabuleux ouais mais vraiment en plus c'est vraiment produit plaisir c'est pas comme des ventes des assurances ou une connerie comme ça ouais ok tu reçois une boîte de bonbons t'es super content c'est un truc familial t'as tes enfants tu te crées des souvenirs ça vient vraiment du Japon en plus il n'y a pas de douille il n'y a pas de merde c'est ça les commentaires étaient incroyables les gens étaient bon le service client c'est tout le temps chiant à la base mais je pense que j'avais un service client qui était hyper chill comparé à la majorité des d'autres shoppings en ligne si des gens t'appelaient ils disaient il y avait une merde tu faisais quoi tu renvoyais une box bah ouais non mais voilà c'est ça je disais patienter un peu la poste ça va arriver c'était pareil comme ça la poste est un peu en retard mais les gens c'était vraiment un achat plaisir et du coup c'était chill les gens aiment bien les produits j'aimais bien les clients ça se passait bien jusqu'à ce qu'on commence à avoir des problèmes avec la poste et là c'était un enfer parce que quelqu'un des gens ont posé la question et je sais que t'as déjà fait une vidéo dessus j'en ai fait 50 dessus pourquoi ça a fermé concrètement en quelques mots alors il y a eu embûche sur embûche déjà ça a failli fermer une première fois je crois en 2000 avant le Covid 19, 20 donc en 2018 peut-être en fait en Chine ils ont inventé un truc qui s'appelait enfin qui s'appelle encore la journée de l'homme célibataire c'est le 11 novembre et c'est l'équivalent du Black Friday en Chine si tu veux mais puissance 1000 c'est un truc de fou la journée de l'homme célibataire ok je crois qu'en une journée ils font l'équivalent de tout Amazon pendant le Black Friday pendant 3 jours au niveau mondial tu te rends bien pas compte d'accord et il se trouve qu'ils faisaient des promos de malade donc pour la journée du 11 novembre et les gens ont commencé c'était à l'époque qu'on pouvait acheter sur AliExpress machin comme ça Wish et à cette époque là il y a eu une année où ça a vraiment explosé les ventes en ligne sur AliExpress Wish et en fait ils ont envoyé tellement de paquets en novembre tu vois que ça a fait exploser le service postal au niveau mondial quoi ? ouais vraiment tous les aéroports au niveau mondial je sais pas s'il y en a que dans le chat qui se rappellent de ça ta boîte a failli fermer à cause de la journée de l'homme c'est il battait en Chine exactement alors qu'on est au Japon et en fait ce qui s'est passé de mon côté c'est que pendant plusieurs jours semaines les paquets n'arrivaient pas à destination on était avant Noël meilleure année meilleur mois qu'on ait fait meilleur chiffre d'affaires qu'on ait fait parce que moi à Noël vu qu'il y a les délais postos ça commence en novembre ouais logique et en fait on défonçait tout et on voyait que les paquets n'arrivaient pas et au début on sait pas quel est le problème parce que la poste ils communiquent pas en fait ils communiquent pas la poste on pourrait croire parce qu'ils font vachement bien leur boulot donc on pourrait croire qu'ils ont un bon service client mais des fois non juste des fois ça marche pas et du coup pendant plusieurs mois semaines on demande on appelle partout on se dit putain les paquets ils arrivent pas qu'est-ce qu'il se passe et au bout d'un moment on comprend qu'il y a ce problème de tous les aéroports qui étaient tellement encombrés que les paquets ils étaient entassés et voilà plus rien un petit peu comme les valises cet été avec les grèves exactement puissance 1000 et on nous dit écoutez au bout d'un moment il n'y a plus rien qui part dans les avions et nous le Japon il est blacklisté parce qu'on est dans la même zone que la Chine et la Corée et en fait ils ne voulaient plus recevoir de paquets de Chine mais en Europe aux Etats-Unis partout histoire de commencer à traiter ce qui était déjà passé ils se sont dit on a trop de paquets qui viennent d'Asie on ne prend plus de paquets d'Asie moi je suis japonais j'ai rien à voir avec et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils nous ont dit le problème va être résolu mais on ne savait pas quand et pendant des semaines et des semaines en fait on avait des commandes et nous on avait toujours espoir qu'au début tu penses que ça va se résoudre au bout de 3 jours une semaine deux semaines tu n'as pas idée que ça va durer longtemps et on ne te dit pas que ça va durer longtemps on te dit non ça va se résoudre et on commence à ne pas pouvoir envoyer les paquets on loue des locaux au Japon pour entasser nos propres paquets qui ne partent pas et pendant ça les premiers paquets ils sont entassés soit dans les aéroports en France à New York même à Tokyo etc et puis au bout d'un moment les paquets reviennent ils nous disent bah non en fait tu sais on a envoyé tout en tarif économique ils nous disent en fait le tarif économique c'est fini et on se reprend tous les paquets qu'on a envoyé à Noël je ne sais pas genre 10 000 paquets oh la dinguerie 10 000 paquets qui nous reviennent et au compte-gouttes en plus chaque jour on recevait 1000 paquets 2000 paquets ils vous ont au moins remboursé les frais d'économie début ou pas ? oui ils nous ont remboursé bien sûr donc attends ils ne te remboursent pas ils te renvoient les paquets le service n'a pas été rendu et en plus il faut payer plus cher pour renvoyer la même chose alors que c'est des consommables donc peut-être périssables c'est pour certains oui alors il y a les paquets qui étaient déjà arrivés dans les pays genre en France ils n'ont pas été réexpédiés mais ils ont mis tellement de temps à arriver genre on les a envoyés en novembre ils sont arrivés en février mars que tous les clients ils ont été remboursés et tous les clients qui étaient en attente au Japon etc ils nous les ont refusés ils nous ont leur donné donc on ne les avait pas payés encore ils n'étaient pas partis seulement on a dû les envoyer quand même aux gens et on a dû les envoyer à un tarif prioritaire alors que les gens avaient payé un tarif normal normal donc ça nous a coûté peut-être 10 euros en plus par paquet etc donc c'était totale perte donc on a perdu tellement de thunes plus tous les clients qui n'ont jamais recommandé plus Paypal qui nous a dit putain mais vous êtes une mauvaise entreprise il y a beaucoup de gens qui font des demandes des claims etc donc on a payé oh le domino de l'enfer et en fait juste cette journée du 11 novembre je n'ai pas fait les comptes mais elle nous a coûté genre 200 000 euros tout comme ça et en fait c'est tout le bénéfice qu'on avait fait les années d'avant c'est parti comme ça c'est dur englouti sur une journée qui n'est pas de ton fait et qui s'est passé en Chine ouais et on avait mis de l'argent de côté pour ouvrir un hôtel à l'époque déjà et on avait signé un prêt à la banque et tout pour ouvrir un hôtel et tout l'apport il est parti comme ça qu'est-ce qui a fait tenir la boîte après du coup c'est la résilience la boîte elle marchait quand même encore c'est juste qu'on a perdu en fait l'argent qu'on a eu de côté on a perdu l'argent qu'on a eu de côté et après ça marchait quand même c'est juste tu repars pas à zéro parce qu'on a bâti des trucs etc il faut quand même te refaire un peu une image ça fait grave chier et en fait des problèmes comme ça il y en a eu pas mal et celui-là c'était le plus vénère et qui aurait pu faire fermer la boîte si on n'avait pas eu la trésorerie si on n'avait pas fait attention ça aurait pu faire fermer la boîte et du coup qu'est-ce qui a fait fermer la boîte quelques années plus tard du coup nouveau problème alors premier problème avec le Covid tu sais avec le Covid il n'y a plus eu d'avions qui ont circulé pendant plusieurs mois et en fait ce qu'on ne sait pas c'est que les colis postaux ils circulent en grande partie avec les voyageurs tu vois la poste n'a pas il y a des avions cargo mais en fait la grande partie que tu te ramales en soute avec les bagages c'est du courrier postal moi dans ma tête je pense comme beaucoup de gens j'avais en tête tu sais les avions DHL que tu vois ou peut-être UPS ils ont leurs avions mais la poste n'a pas ses avions d'accord ou très peu tu vois t'as peut-être des aéros chronopost mais ça suffit pas donc c'était dans des avions de voyage classique voilà ils louent l'espace dans des avions de tourisme en fait dans des avions sur terre et en fait quand il n'y a plus d'avions qui volent il n'y a plus la poste ne marche plus en fait donc on ne pouvait plus expédier et donc il y a carrément des pays qui on ne savait pas c'était la loterie tous les jours on se dit quel est le pays qui va arrêter de recevoir des paquets du Japon donc au début on n'avait plus de paquets aux Etats-Unis et nous on commençait à développer aux Etats-Unis on a perdu 15% du CA ou 20% du CA en une journée ok vous avez quand même du monde aux Etats-Unis ouais je ne savais pas ça pareil des Youtubers qui faisaient des unboxings des machins comme ça typiquement ça représentait sur un bon mois combien de commandes provenant des Etats-Unis je ne savais pas du tout que vous vendiez aux Etats-Unis en vrai on faisait entre 10 et 20 commandes par jour quelques centaines de commandes par mois Rhumatic dans le chat le passager ne rapporte rien sans doute pas grand chose mais c'est le cargo dans les avions de tourisme qui rapporte et pas qu'un peu ouais il a raison je ne savais pas du tout je pense je ne connais pas grand chose mais les passagers c'est à peu près ça équilibre peut-être les trucs et après c'est du bonus et du coup il y a eu vraiment et pour expliquer ça aux clients vas-y on ne peut pas expédier ou ça prend du temps parce qu'en fait il n'y a pas d'avion et les gens ils ont beau savoir qu'il y a le Covid et tout ils s'en foutent donc service client c'est devenu une tannée à partir de on a dû embaucher des gens service client donc plus de dépenses pour faire moins de ventes etc c'est horrible et du coup on avait ce problème là et après ça commençait à se résoudre petit à petit mais les délais étaient infernaux et les prix ont hyper augmenté déjà il n'y avait plus le tarif économique que je te disais qui coûtait 1 euro pour Science Party donc tous les collectés prioritaires bref on a perdu plein de clients comme ça mais on s'est dit on va essayer de faire des meilleurs services etc on savait que ça allait coûter plus cher mais du coup on a fait des meilleurs services et tout on a fait un peu plus de com etc et on a réussi à s'en sortir et on a même fait une super année une super année considérant que c'est le Covid on était tu vois notre banquier il est venu il nous dit vous êtes la seule entreprise qui n'a pas coulé qui a fait plus de CA que l'année d'avant genre d'export du Japon enfin pas du Japon mais en haut Japon on s'est vraiment mis en mode tryhard et tout on a trouvé des solutions et ça a bien marché après nos serveurs ont brûlé il y a eu un problème avec OVH à un moment il y a quelques années et il y a des entreprises qui ont perdu leur data on a perdu nos data toute notre base de clients nos commandes et il n'y a pas de sauvegarde si si mais dans le même bâtiment donc elles ont brûlé aussi en fait donc ouais c'est con donc on commençait à s'en sortir un petit peu puis on a eu ça mais ce qui s'est passé c'est que on venait de lancer la chaîne ici Japon Corp et on a dit on a été franc avec les gens on a dit bah voilà on est en train de brûler et on a lancé un site qui s'appelle Sauver Candy San on a vendu une box on l'a fait en une journée le site on a vendu une box et on a fait je sais pas tout le monde s'est rallié en fait les gens ils s'avaient pitié en fait ouais logique ça touche même là dans le chat ils sont choqués ah ouais mais c'est horrible c'est horrible tu te dis mais en fait mais qu'est-ce qui peut arriver d'autre parce que là le Covid je te l'ai balancé vite mais en fait c'est des amoncellements de petits problèmes ouais bah ça se sent et que tu dois régler au fur et à mesure la Chine t'as pas d'impact le Covid t'as pas d'impact OVH qui brûle t'as pas d'impact donc tu lances un business et par trois fois t'as des obstacles énormes sur des choses qui ne sont pas de ton fesse ça c'est les obstacles les plus gros parce qu'on a eu d'autres c'est vraiment ouais après on a réussi à s'en sortir du coup grâce aux gens en fait et puis on a récupéré certaines bases de données parce qu'on avait quand même d'anciennes sauvegardes sur Candy Sanbox par exemple etc sur la box mensuelle et puis après il y a eu la guerre en Ukraine d'accord et la guerre en Ukraine pour le commerce international c'était une tuerie c'est quoi c'est hyperinflation c'est des avions qui du coup peuvent plus passer en ligne direct donc ça coûte plus cher pour vous donner juste sans couper spécialement coupé genre nous on est parti de Finlande donc on a fait Paris Helsinki Helsinki et on est passé par le cercle polaire donc on est passé par au dessus de la Russie par le pôle nord et ensuite l'avion a pris l'encablure entre l'Alaska et la Russie et il est redescendu 13h30 donc en fait ce qui s'est passé avec l'Ukraine c'est que avant on avait plus la poste ne permettait plus d'envoyer des paquets pas chers tu vois en mode économie depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine tu ne peux plus envoyer de paquets point une entreprise ne peut plus utiliser la poste japonaise pour envoyer des paquets c'est genre tu ne peux plus faire ton travail la poste japonaise n'exporte plus de paquets en dehors du Japon pour un particulier si toi tu vas à la poste oui mais pour une entreprise non il n'y avait pas genre énormément d'entreprises qui faisaient d'exports au Japon il y avait énormément d'entreprises qui faisaient de l'export du Japon mais ils ont tué une grosse partie de l'export japonais il y a une solution et la solution c'est de passer par des services privés comme DHL FedEx d'accord du coup ils se sont retrouvés c'était les rois du monde à ce moment là parce que toutes les entreprises voulaient aller chez eux nous on est passé chez DHL parce qu'ils avaient les meilleurs tarifs c'était plus sympa etc et en vrai FedEx nous ont carrément dit non on a trop de clients bref on est parti c'est DHL et là les frais de port qui étaient passés de 7 euros à peut-être 15 euros ils sont passés à 26 euros bref c'était dur c'était dur en plus c'est plus des trucs où tu payes au poids c'est des trucs où tu payes à la taille de la boîte ok donc en fait tu peux pas mettre tu mets 3 paquets de chips la boîte elle est trop grosse et ça te coûte plus 25 euros mais 50 euros enfin c'est des tarifs de bâtard et du coup on a dû se réorganiser on a trouvé des solutions on a commencé à vendre des box etc et on était loin de faire le CA qu'on faisait avant mais assez quand même pour arriver à vivre et à pas licencier les gens etc enfin on faisait pas de bénéf mais on on survivait ouais ça maintenait en vie le truc jusqu'à temps qu'on puisse on était quand même content d'avoir une solution tu vois et on s'est fait chier pour pouvoir passer tous les systèmes sur DHL et signer les contrats et machin et en plus il fallait qu'on s'inscrive en Europe pour avoir un numéro pour payer les taxes en Europe la TVA machin quand t'es une entreprise japonaise tellement mal foutue bref ça a pris vraiment longtemps mais on est arrivé on avait commencé on avait un peu anticipé et juste le jour où ils ont coupé la poste on est passé chez DHL au jour près et ça a pris des mois de démarche donc on était assez contents on a bien géré le truc et puis il y a eu des changements au niveau des lois européennes et là c'était le coup de grâce et là tu peux rien faire quand t'envoies des colis et qu'on te dit bah non pas de produits à base d'animaux dans ton chocolat au lait bah y'a du lait dans tes bonbons y'a de la gélatine dans tes chips y'a de la poudre de trucs à base de bœuf tu peux plus rien envoyer en bouffe au Japon et là ça a été le coup de grâce genre les bonbons végan ça n'existe pas voilà donc en fait quasiment 100% des produits qu'on envoyait étaient bannes d'Europe pas d'Europe d'Allemagne en fait mais tous les paquets internationaux arrivent en Allemagne et après sont dispatchés en Europe et les Allemands ils se sont dit bah non on veut plus de tu vois à la base c'est des trucs de bâle tu vois les produits laitiers c'est quand tu exportes des yaourts des trucs comme ça donc on a toujours ça nous a jamais vraiment concerné puis là ils se sont dit bah non en fait les produits laitiers c'est du chocolat c'est tout en fait ouais ça nous emmerde et ouais c'est ça et donc on pouvait plus faire notre travail et là t'as beau essayer de trouver des solutions quand c'est la douane allemande qui décide machin bah voilà tu peux plus rien faire genre du coup ils acceptent que quand ça vient d'Europe par exemple ou en cas de casa ouais en l'intérieur de l'Europe ça marche ou alors après il y a des grosses boîtes aussi qui arrivent à faire du transport maritime etc ouais ouais ok je vois qui arrivent pas par l'Allemagne qui arrivent par d'autres pays et là ça marche mais nous bah on a pas le choix en fait oh le bordel donc voilà ils ont on s'est fait on s'est fait ils ont réussi à nous avoir non mais franchement petit à petit depuis 2018 c'est terrible ouais c'est une sacrée aventure et en vrai c'est ça être chef d'entreprise c'est des montagnes de problèmes et moi j'ai mes problèmes et on a de la chance d'avoir une audience et ça nous permet de rebondir à faire des nouveaux trucs mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez de chance et en fait moi si j'avais pas été sur Youtube ou des trucs comme ça bah le premier problème nous aurait tués en fait et il y a quoi à l'heure actuelle comme projet que t'es un petit peu en train de développer je sais que t'en as parlé un petit peu ce projet d'hôtel je sais également que t'avais parlé un peu de cette volonté de faire un musée du jeu vidéo et tout ça bon déjà je vous le dis on est logé pendant ce voyage au Ici Japon Village ouais merci de nous faire cet honneur Tev nous a fait une belle réduction vraiment le roi du monde t'as la réduction influence il nous a mis une belle réduction ça nous a fait super plaisir la maison est super cool de toute façon vous la verrez dans le vlog en vrai tu sais que t'es un des vraiment tout premiers clients en fait parce qu'on était même pas ouverts à l'époque t'es un des premiers à dire ah j'aimerais bien rester et tout ça m'a fait super plaisir parce que je suivais tes vidéos donc en fait quand j'ai vu et je me suis allé au Japon je me suis dit mais attends ouais un des premiers clients qui m'a appelé c'était toi donc ça m'a vraiment ça m'a saucé let's go et donc du coup ça fonctionne un peu comment genre c'est quoi parce que tu l'as montré un peu en vidéo mais c'est quoi un peu le but l'idée c'est un truc qui va genre prendre la place de Kandisan j'ai vu t'étais en train de faire des maisons des machins t'as combien de maisons à Tokyo si on devait compter en tant que propriétaire ou locataire en tant que propriétaire si on devait compter tous les trucs que t'as fait on a deux maisons principales qui sont les maisons ici Japon tu vois les bureaux j'ai une maison aussi qui me permet d'accueillir des gens qui viennent au Japon là on va accueillir des stagiaires je pense dans un peu longtemps ouais donc ça fait trois et puis les deux maisons pour les hôtels excellent donc ça fait cinq et puis ici c'est un truc en location donc voilà mais après on a un projet d'agrandir aussi l'hôtel etc génial mais j'ai envie de faire un empire je le dis franchement enfin moi je vois ça comme un jeu de société presque enfin comme un jeu en fait genre c'est comme Monopoly t'as envie de stack un peu les hôtels, les bails ouais non mais en fait t'as pas de faim en fait quand t'es entrepreneur c'est un peu comme sur Youtube en fait t'as pas de faim et moi j'ai envie de continuer à jouer tant que je gagne en fait tout simplement on dirait Coluche au distributeur avec les jus d'orange ouais mais c'est ça mais non enfin c'est trop contre ça posait des limites en fait tu vois donc ouais je commence à avoir un petit peu de maison et tout mais en fait quand un projet marche comme je te dis je suis dans un mood je réinvestis tout tu vois je vais pas m'acheter une bagnole de luxe un truc comme ça je remets tout dans l'entreprise donc si ça marche je fais grossir le truc et voilà exceptionnel je laisserai un truc à mes enfants après qui sera sympa ça se bute un peu l'héritage ouais clairement enfin en fait ils font ce qu'ils veulent tu vois mes enfants mais je me dis j'aimerais bien leur laisser un truc et en fait c'est pour pas m'inquiéter c'est aussi un peu égoïste j'ai pas envie de m'inquiéter pour mes enfants ouais la postérité je me dis si je laisse un truc qu'ils ont cette option là de reprendre une entreprise c'est cool tu peux me parler peut-être genre même un peu plus en détail genre de cette volonté de faire des hôtels c'est quoi vous voulez apporter quoi en plus des choses comme ça si je peux me permettre de ce que j'ai vu genre il y a des vélos à disposition il y a des petits trucs aménagés machin etc c'est très moderne franchement c'est très cool ouais merci ça fait plaisir déjà c'est mon plus vieux projet les hôtels tu vois on a ouvert ça fait un mois on est le 3 là aujourd'hui je crois ouais ça fait pile un mois qu'on a ouvert on a ouvert il y a un mois et c'est un projet que j'ai depuis que j'ai commencé à depuis que je suis arrivé au Japon donc genre 2003-2004 ça a pris presque 20 ans à se faire et en fait quand j'ai commencé à voyager que ce soit au Canada ou au Japon etc je jouais dans des guest house et c'est vraiment là que j'ai rencontré le plus de gens intéressants dans ma vie et j'ai vraiment trop kiffé ok voyager en hôtel ça peut être bien aussi mais tu sais quand tu voyages avec d'autres personnes c'est là que tu fais les meilleures rencontres et je m'étais dit assez rapidement il faut que je participe à ça que j'ai vraiment je trouvais ça incroyable d'avoir ce genre d'endroit et j'avais envie de bâtir ce genre d'endroit et j'ai essayé plusieurs fois la première fois c'est quand j'ai construit la maison il y a les locaux Kandysan il y avait une partie qui était réservée pour une guest house d'accord en 2000 il y a genre 7 ou 8 ans et on a commencé à faire une guest house en vrai mais on avait besoin de tellement de place pour Kandysan qu'on a jarté les chambres vite fait logique après une deuxième fois on avait des fonds pour faire un hôtel c'est quand on a eu ce fameux problème avec l'histoire avec la Chine donc on n'a pas pu faire notre hôtel mais finalement comme on avait un prêt en banque pour faire des locaux on a pu faire des deuxièmes locaux Kandysan donc au final ça s'est bien goupillé quand même et après voilà on a enfin réussi à avoir ces hôtels que vous voyez là et c'était tellement galère de trouver un terrain tu vois le terrain qui est à côté c'est le terrain qui est à nous aussi maintenant et on va étendre en faisant 6 nouveaux bâtiments et c'est tellement galère de trouver un terrain assez grand pour faire vraiment un petit village comme ça 6 nouveaux bâtiments ouais ça fera 8 au total dont un bâtiment qui sera dédié à vraiment accueillir le public où les gens pourront se rencontrer et organiser leur voyage ensemble s'ils veulent exceptionner on va faire des soirées et tout et moi j'ai vraiment envie de moi j'aime beaucoup le contact avec les gens et ça me fait plaisir de tu vois de les rencontrer en fait et tu te rends compte que les gens ont des histoires aussi ils viennent pas forcément que ce soit des gens qui viennent au Japon pour la première fois et qui découvrent le pays tu vois ils ont des étincelles dans les jeux c'est marrant et il y en a qui ont des projets genre de sport de n'importe quoi putain je me vois pas raser ça fait bizarre enfin je me vois raser pardon ça me choque et du coup je trouve ça incroyable d'accueillir des gens et tout et je me dis ouais on va essayer de faire un petit village où les gens de la communauté enfin pour l'instant c'est que des gens qui me suivent qui viennent là peuvent se retrouver etc et là je vois que ça marche donc je suis assez content et après par contre le but c'est pas que de faire ça bien sûr j'ai envie de faire d'autres types de logements en vrai si ça marche j'aimerais bien acheter un village mais vraiment dans la campagne dans la pampa japonaise pour tout retaper en fait c'est un projet que j'ai et que les gens ils puissent aller puis passer une semaine dans un village perdu dans la montagne il y a vraiment la japonaise avec tu vois on se chauffe avec le feu etc un peu comme les pseudos genre articles qu'on voit passer où il y a des maisons abandonnées au Japon que tu peux reprendre pour trois fois rien exactement sauf que le problème c'est que quand tu fais ça les maisons elles se dégradent super vite et tu peux pas racheter une maison à rien du tout et la retaper et pas y vivre en fait ok donc en fait j'aimerais bien voir ce projet là mais qu'il y ait des gens qui tout le temps vivent dedans pour qu'elles continuent pour le rendre viable exactement et puis même faire des hôtels même un peu plus fat vraiment en mode hôtel avec dedans un petit musée du jeu vidéo dedans donc j'ai plein de projets et c'est le début en fait je suis arrivé juste à un stade où ça y est les banques voient que je suis pas un guignol parce que ça fait 10 ans que j'ai une entreprise au Japon et que ça marche bien et aussi les entreprises ont arrêté de prendre les youtubeurs pour des cons même au Japon moi j'ai connu toute ma vie où on me disait enfin je disais j'étais youtubeur on rigolait et maintenant les entreprises commencent à faire tu as donc un potentiel de 1 million de personnes tu vois ils te voient en fait c'est un avantage si t'arrives avec une entreprise avec le même business plan mais que t'as 1 million de personnes sur youtube qui te suivent oui ça fait un peu plus c'est un avantage les banques ont mis très longtemps à voir ça donc là elles commencent à le comprendre et si ce que je fais ça marche bah ça veut dire que je peux avoir plus d'opportunités pour faire des trucs plus fat etc là j'ai 8 maisons et j'en suis très content vraiment je suis très fier mais parce que ouais ces centimes là je suis arrivé au Japon avec rien et tu vois je veux que ça monte donc en vrai je suis fier de moi c'est beau quand on repense à quand t'es arrivé ici et que t'as fait un petit peu comme boulanger dans un truc mais pour moi c'est pas une finalité tu vois j'ai envie de faire plus si je peux je vais faire plus de trucs après je suis déjà très content avec là où j'en suis mais pourquoi s'arrêter c'est vrai c'est vrai il y a quelqu'un qui m'a dit je sais pas si c'est vrai mais que l'image des youtubeurs au Japon en dehors même des banques c'était pas ouf ouais c'est peut-être moi qui te l'ai dit en vrai ouais peut-être elle est nullissime pourquoi en fait le youtube japon on se rend pas compte mais en France on a beaucoup de chance prenez soin de vos youtubeurs et de vos streamers on a une scène de stream et de youtube qui est fantastique on s'en rend pas compte mais les projets les gens qui motivent c'est incroyable et il y a peut-être ça aussi aux Etats-Unis je trouve quand même il y a beaucoup de beaux projets au Japon laisse tomber c'est quoi un peu le buy genre les youtubeurs ils font des trucs pas oufs alors ils sont pas très considérés en fait c'est l'image c'est la télé en cheap ok et c'est vraiment du 100% divertissement où on s'amuse on fait péter des pétards on fait des dégustations on fait des parties de cache-cache mais pourri si youtube est faire 2017 ouais un peu ça mais vraiment en mode il faut faire beaucoup de bruit il faut que ça bouge il faut qu'il y ait des couleurs etc et les gens ont cette image de youtube vraiment de gens pas sérieux alors ça commence à changer un peu parce que maintenant les gens comprennent que en fait les gros youtubeurs ils passent à la télé ils ont leurs produits dans les supermarchés etc au Japon c'est encore plus starisé qu'en France donc malgré ça ils voient que en fait quand t'es youtubeur t'es plus une star tu vois au Japon on appelle ça un genojin c'est plus un talent enfin quelqu'un qui a un public et donc en fait ils voient que quand t'es un gros youtubeur tu pèses mais ils ont pas vraiment de respect pour le métier de youtubeur en lui-même d'accord et genre je pense qu'il doit avoir genre peut-être même que youtube est peut-être un peu moins institutionnalisé il y a peut-être d'autres sites ou des trucs comme ça en vrai non c'est vraiment très youtube les japonais les youtubeurs japonais qui marchent ils marchent vraiment bien c'est des millions de vues quoi donc nous on pèse pas lourd en vrai sur ouais dans un pays de 120 millions d'habitants in fine c'est pas vraiment choquant je veux dire ouais comparé à la franco il y a combien de francophones à peu près 100 millions dans le monde oui enfin même non il doit y avoir plus que ça on est 70 millions quasiment en France où tu rajoutes une partie belgique une partie de pays africains etc devra avoir peut-être 150-200 millions de francophones quand même ouais ça bon c'est à peu près équivalent on va dire tu vois et je pense que le youtube francophone pèse plus mais les gros youtubeurs japonais pèsent plus que les gros youtubeurs à l'exception d'un squeezy ou un truc comme ça bien sûr j'aurai le bail j'aurai le bail il y en a dans le chat les chiffres sont dégainés dans le chat 160 300 130 ah ça serait vachement intéressant de savoir mais mettez vous d'accord si on peut avoir une info de chat genre réelle une info de combien de francophones parce qu'en vrai avec toute l'Afrique et tout je pense que ça pèse quand même pas mal 300 d'après google 300 millions de francophones c'est bien c'est quand même énorme c'est quand même énorme la francophonie au milieu de tout ça un des projets qui hype le plus et qui a l'air de te hyper le plus et dont t'as parlé beaucoup aux gens c'était cette idée de musée du jeu vidéo de pouvoir ouvrir un gros truc alors on sait que c'est quelque chose sur lequel t'es déjà bien engagé t'as déjà acheté pas mal de choses peut-être dans le décor là ou ouais il y a des trucs en fait ça aussi entre parce que c'est un truc que j'aime bien ça aussi entre collection perso ouais on en parlait vite fait mais j'ai un site aussi pour l'un qui en rate parce qu'on a encore des problèmes enfin il y a tout le temps des problèmes mais un site où on vend des jeux d'occasion des trucs comme ça qu'on a ouvert il y a pas longtemps il a tenu deux semaines avant de fermer c'est cool il va ouvrir patienter et il y a ce projet de musée aussi donc ouais c'est je sais pas où trop me situer tu vois quand j'ai une pièce qui arrive dans ma collection est-ce que je la mets pour le musée est-ce que j'aime dans la collection est-ce que je la mets en vente c'est un peu l'idée c'est que je peux pas donner trop d'infos parce qu'il y a des voilà j'ai pas encore toutes les clés en main ouais t'en vas-tu l'idée c'est qu'on a eu cette personne en France qui s'appelle Ludovic qui était au Japon il y a pas longtemps maintenant on est pote qui a une collection de consoles qui est Insen il a une collection de 2200 consoles voire même plus parce qu'à chaque fois que je le vois il rajoute des pièces dans sa collection qui est la plus grande collection de consoles de jeux de salon et portables au monde en fait d'accord en fait en France on a des collections de bâtards je suis désolé pour mon langage mais vraiment on a des collectionneurs de fous furieux et en fait on a tout en France on parle de Youtube on a les meilleurs Youtube les meilleurs collectionneurs franchement il y a beaucoup de trucs qui se passent c'est trop cool et il a une collection qui je pense c'est la plus grande collection de consoles enfin connue du monde et en fait il a une problématique c'est que ça lui prend tellement de place en fait ça lui prend 300 mètres carrés de stockage et après va entretenir ça va même la continuer la collection parce qu'à l'époque les jeux rétro ça coûtait rien maintenant c'est comme des des bitcoins en fait enfin tu vois les gens ouais ouais ça a pris de la valeur ça coûte la rareté c'est comme de collectionner des montres des voitures machin tu vois les consoles donc ce qu'il achetait à l'époque maintenant c'est 10 fois le prix et pour continuer sa collection c'est difficile donc il a toutes ces problématiques merci on voit la vidéo là ça c'est juste un mur mais il a des murs comme ça partout et tu vois il a pas une Xbox il a toutes les Xbox qui sont sortis dans toutes les éditions du monde ou presque en fait il a des sets complets en boîte c'est de la folie il doit avoir des trucs communs entre guillemets il doit avoir des trucs rarissimes sortis en 6 éditions et demi il a des trucs tellement rares que c'est même trop rare que les gens les connaissent pas en fait tu vois t'as du mal à t'extasier devant un truc et lui va te dire non mais ça il y en a 3 dans le monde et t'en as une devant là et les deux autres on sait pas où elles sont elles sont perdues donc on a du mal à se rendre compte de la valeur des trucs et moi quand j'ai vu il a mis ça en fait il a mis sa collection aux enchères parce que du coup c'est du regarde il a mis sa collection aux enchères parce que justement il avait pas les moyens il avait pas la place de la continuer même comme tu dis l'entretenir et tout pour pas que ça s'abîme pour que ça puisse tenir et lui il avait déjà en fait je l'ai contacté et tout pour dire est-ce qu'il y aurait pas une autre chose à faire que de la vendre parce qu'en vrai ça me fait chier que ça parte soit que quelqu'un la revende en pièces détachées enfin petit à petit tu vois un professionnel soit que ça parte en général c'est des bails qui partent aux Etats-Unis ou à Dubaï ou un truc comme ça et je suis pas trop genre nationaliste ou préservons les trucs qu'on a en France mais là on a la plus grande collection de jeux vidéo enfin de consoles en France et si on en fait un truc autre que de la vente à la découpe il y a pas de musée en France en fait faisons un musée il y a eu des tentatives ça va pas marcher et je l'appelle je lui dis est-ce qu'on pourrait pas faire un truc vas-y s'il te plaît et il me dit non mais écoute y'a aucun problème en fait moi son objectif c'était de faire un musée en fait à ce gars là d'accord va faire un musée du jeu vidéo tout seul en partant de rien juste avec entre guillemets mais la collection mais rien d'autre c'est tellement un challenge de faire ça que ce soit en France ou ailleurs dans le monde c'est tellement des normes et des machins et des machins et y'en a qui ont fait des musées du jeu vidéo et ça a pas marché parce que pas les normes parce que voilà c'est dur en fait et en vrai pour beaucoup de gens c'est un projet impossible tu vois et moi quand on me dit c'est impossible j'ai envie d'essayer même tu vois les hôtels dans lesquels tu dors c'est des maisons qui ont été transformées en hôtels on m'a dit c'est impossible tu peux pas faire ça d'un point de vue de la loi etc bah j'ai dit on va essayer en fait et en fait tu te rends compte que quand t'essayes t'y arrives et là je me suis dit bah on peut essayer et peut-être qu'on va y arriver je pars sans prétention mais je me dis peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés à préserver cette collection qui est incroyable bien sûr et oui je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à aider et donc je me suis dit on va faire un crowdfunding et on va essayer de mettre cette collection en valeur et sauf que je suis parti dans l'idée de moi je suis très entrepreneurial à la base c'est ce que j'aime c'est ma je peux pas dire que c'est ma passion mais tu vois c'est comme ça que je vois les trucs je me dis en fait si ça marche pas un musée en France c'est que un musée ça marche pas tout simplement ouais en général point sauf que si tu fais un musée qui a autour des un business plan qui peut supporter le musée tu vois tu fais des restos tu fais des points de vente etc bah là ton musée devient intéressant d'accord donc j'ai imaginé ça comme on va faire un musée plus des trucs autour et moi bah il se trouve que j'ai ma marque de vêtements il se trouve que je vends des bonbons bon là c'est un peu qui ça gueule mais tu vois j'ai des commerces en ligne je sais que dans la restauration japonaise il y a des trucs à faire parce que c'est tellement claqué ce qui se fait en France en général à part certains il y a des bonnes enseignes aussi mais tu vois en général il y a beaucoup de choses à faire j'ai regardé vos vidéos avec Louis vous êtes assez critique de ce qui se fait en France niveau Japon en vrai on est gentil en vidéo moi j'ai envie de les défoncer les gens c'est une insulte à la culture japonaise la sauce sucrée la sauce sucrée en vrai après je peux me dire c'est une affaire de goût les bœufs fromage du riz pâteux machin je veux dire c'est pas dur de faire juste gérer la cuisson du riz ils se foutent de la gueule des gens en fait rien que les onigiri à 1 euro de 7-Eleven avec le riz je voyais la différence quand t'arrives au Japon tu prends le sushi le plus éclaté le plus cheap ça n'a rien à voir avec ce que t'as en France dans les trucs pseudo chinois c'est dur de faire comprendre ça aux gens parce qu'ils pensent vraiment aux critiques pour critiquer non c'est vraiment une insulte c'est comme si t'allais dans un pays on te donne un casse-croûte et le pain il est mouillé c'est vraiment de ce niveau là ça ça s'appelle les sandwichs au débo on peut les retrouver il y a pire imagine tu vois ce que je veux dire tu prends un sandwich et vraiment t'appuies vraiment les amis les sandwichs au pain viennois à la longue vous voyez très bien de quoi je parle ils sont horribles mais tu vois ce que je veux dire donc je me dis ouais pour ce projet musée il faut pas l'envisager comme un musée il y en a qui essayent de le faire et ça ne fonctionne pas ou ça prend trop de temps il faut pas c'est des aides et des subventions des machins et donc ça patine je me dis on va faire on va faire une entreprise une expérience plus globale c'est ça amuser avec d'autres trucs à côté et ça marche bien enfin déjà on a parlé du projet il y a eu une hype de fou j'ai plein de gens qui m'ont contacté et tu vois je suis pas un des youtubeurs les plus gros et pourtant il y a plein plein d'entreprises qui m'ont contacté et du coup je suis allé en France et j'ai commencé à rencontrer ces entreprises et à rencontrer des partenaires et il y a une commune avec qui je travaille maintenant sur le projet qui tout de suite nous a dit bah nous on a un projet là tu peux t'intégrer là ce serait incroyable de t'avoir d'avoir le musée ici etc donc avec Ludovic aussi qui a la collection on a rencontré plein de monde dans plein d'univers du jeu vidéo et en vrai c'est passionnant ouais des gens qui veulent apporter leur contribution ou alors juste des gens intéressés par le projet il y a ceux qui veulent apporter il y en a qui sont intéressés il y en a qui sont pas forcément intéressés à la base mais qu'on doit motiver parce que moi j'ai envie que tout le monde puisse participer tu vois et en fait il faut parler à plein de gens pour motiver pour les motiver leur dire bon on a un super projet mais en fait on a de la chance c'est que tu vois maintenant en France surtout grâce à Twitch il y a eu des projets comme tu sais le Grand Prix Explorer il y a en fait je sais pas Domingo il fait des projets de fou tout le temps même toi t'as participé à un célèbre match de foot avec un tacle qui est resté dans les mémoires ouais qu'on connait tous mais tu vois il y a des projets comme ça qui sont montés qui font que maintenant quand on est influenceur on a une certaine crédibilité et je pense que si j'avais lancé ce projet de musée il y a genre 2-3 ans j'aurais pas eu ouais donc en fait tout ce que vous faites sur Twitch ça a ouvert un peu la porte ouais en vrai on se pousse tous vers le haut en fait et dès que quelqu'un fait quelque chose de bien ou qu'il y a de la tu vois on critique quand on voit des fois un streamer qui est à l'Elysée ou un truc comme ça ça fait un peu grincer des dents des fois et ben en fait en vrai ça aide tous ceux qui ont des projets parce que les gens qui ont du pouvoir décisionnel ou qui investissent ou peu importe ou des politiques parce que tu sais au bout d'un moment t'as des mairies et tout comme ça quand ils voient que qu'en fait c'est reconnu la scène Twitch Youtube etc parce que eux ils vont pas regarder Twitch ils voient dans les médias en fait ouais ils voient qu'avec un officiel ça passe mieux après je me rappelle ce qui avait été critiqué c'est que c'était en période électorale faite un peu à la zone mais dans le fond ce que tu dis sur le fait que officiellement par exemple ne serait-ce que le maire de la commune qui t'a contacté avec des trucs comme ça lui voit que ça en parle et il se dit des trucs comme ça ouais logique après d'ailleurs ils se disent en fait c'est ça c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut voir après c'est sûr qu'il faut y aller avec des pincettes et faut pas faire n'importe quoi mais dans l'ensemble plus on parle de Twitch de Youtube etc plus les gens comprennent que c'est sérieux et ça nous aide et moi du coup ça m'a vraiment aidé je pense je pense j'ai pas de chiffres mais je me dis en fait je pense que toutes ces initiatives là quand moi j'arrive avec un projet de musée et que je suis pas une multinationale et que j'ai pas des fonds incroyables et que je dis je veux faire un grand funding je pense il y a quelques années qui se passent avec les hôtels où les banques disent ah bah ok les gens sont plus intéressés et après j'ai rencontré il y a une commune qui est intéressée je vais bientôt j'espère pouvoir donner le nom mais comme c'est des bails d'appels d'offres tout doit rester anonyme etc je peux pas trop communiquer là dessus mais on a vraiment une commune et même une région même qui nous soutient et tout et je les ai rencontrés et on en parle et j'ai parlé à beaucoup de monde et c'est en fait le projet tel que je l'imagine maintenant il est incroyable si ça se fait pas ça se fera d'une autre façon mais j'ai pas envie tu veux qu'il se fasse de la manière dont tu l'as imaginé et il est beaucoup plus gros que ce que je l'avais présenté au début au début je disais amusé maintenant ça devient un truc bien plus fat et j'espère que je vais réussir à motiver beaucoup de gens que ce soit des professionnels que des particuliers enfin les gens qui nous suivent que ouais enfin tout le monde en fait en fait le jeu vidéo c'est tellement fédérateur moi je suis pas le premier collectionneur je suis pas le premier fan je suis pas le premier truc et pourtant je trouve ça incroyable comme support c'est le premier le jeu vidéo c'est le premier centre culturel enfin c'est la première valeur culturelle en France devant le cinéma devant tout et je me dis ouais il y a tellement pourquoi il y a pas de musée pourquoi les gens ont pas un point où se rassembler autour de ça et là avec la collection de Ludovic qui est incroyable plus moi qui est quand même une audience non négligeable sans me vanter tu vois où je peux faire passer le mot je me dis à moyen de de faire un beau projet mise en lumière derrière une base avec justement une collection absolument extraordinaire après derrière plein de choses possibles avec une commune de l'intérêt tout ça en réalité c'est vrai que si ça se goupit correctement il y a moyen de faire quelque chose là du coup je travaille avec des gens qui sont assez sérieux j'en parle plus trop j'ai lancé ça un peu comme un pavé dans la mare avec quelques mois et là j'en parle plus trop c'est parce qu'on fait des dossiers des machins des business plans à base de tableaux dynamiques et des trucs comme ça alors c'est bien j'apprends plein de trucs mais c'est pas le truc le plus sexy à montrer et puis encore une fois je vais pas les je peux pas dire exactement quel sera le projet mais j'espère que je vais le lancer je vais le lancer vite et le but ce sera de faire un crowdfunding j'espère à la rentrée tu vois on va préparer ça bien et il y a tellement de gens qui déjà soutiennent un peu ce truc mais c'est passionnant j'ai jamais fait un projet de cette envergure où vraiment ça repose pas sur moi où tout seul je peux pas le faire donc il y a un côté un peu stressant mais c'est tellement passionnant rencontrer des gens et de faire des trucs c'est vraiment un kiff on souhaite que ça fonctionne correctement le rétroplanning tout ça exactement au milieu de tout ça t'as quand même trois chaînes YouTube celle avec Louis la tienne celle de ICJaponCorp t'as ton entreprise avec laquelle qui fonctionne sur tes créations Twitch tout ça machin t'as sans doute enfin t'as les hôtels etc t'as ce projet de musée comment tu concilies ton travail qui occupe quand même de la place et t'as vie de famille et t'as vie perso comment je concilie comment je fais pour un peu tout gérer en gros est-ce qu'à la fin t'arrives quand même à avoir un peu de temps avec tes enfants avec ta femme est-ce que t'arrives à prendre du temps off à aller en vacances faire des choses alors déjà j'ai plusieurs philosophies de vie on va dire pour moi vraiment travail et plaisir c'est tout le temps mixé et du coup travail et famille aussi c'est tout le temps ensemble d'accord tout ce que je fais je le fais déjà ma femme travaille avec moi donc je suis tout le temps avec elle et mes enfants je les intègre le plus possible à l'entreprise d'accord déjà je trouve ça j'ai une vision assez particulière de l'éducation où pour moi c'est plus important d'être sur le terrain en fait c'est bien comme je disais d'avoir des diplômes et tout mais l'éducation vraiment elle se fait plus sur ta vie de tous les jours en fait d'accord et donc mes enfants là quand on construisait les hôtels ils étaient sur le chantier avec moi tu vois tu les as rencontrés d'ailleurs oui je les ai rencontrés avec quoi elle a dû passer à l'hôtel elle a amené les enfants et je les ai vus avant en vidéo comme beaucoup de monde je suppose tu vois on fait tout en sorte pour les intégrer et moi je fais tout en sorte aussi pour que mon travail puisse les intégrer c'est à dire que si on fait si je fais un vlog à l'extérieur je vais le faire un vlog vacances où il y aura des trucs qui seront intéressants à faire pour mes enfants etc si je veux faire un urbex la dernière fois j'ai fait un urbex j'ai emmené mon fils tu vois ça n'a pas été un truc qui vous a fait hésiter au début genre montrer les enfants à une audience non non parce que déjà bon moi je suis préservé j'habite au Japon et le public est en France genre il n'y a pas ce côté cours de récré on peut se foutre de ta gueule machin absolument pas les gens personne ne va se foutre de la gueule de mes enfants et j'ai pas besoin de les protéger de quelqu'un qui pourrait leur taper sur la gueule dans la rue déjà ce gros point négatif j'ai pas ce problème là et moi ma vision c'est que les enfants c'est vraiment le futur moi je fais tout pour les enfants que ce soit mes enfants les enfants du quartier je les emmène comme c'était ma famille à droite à gauche je pense qu'il faut vraiment mettre tout ce qu'on peut sur l'avenir des enfants tu vois ce que je veux dire et j'ai envie de les montrer le plus possible en vidéo en les préservant donc je les montre pas trop mais j'ai quand même envie de montrer que c'est bien de faire faire des trucs à ses enfants d'accord j'aimerais bien c'est prétentieux mais servir un peu d'exemple tu vois que les gens se disent putain c'est bien il emmène ses enfants à droite à gauche il fait participer à la vie d'entreprise il fait faire des voyages à ses enfants tu vois je trouve ça tellement important de faire faire des trucs à ses enfants que en fait tout c'est débile mais en fait tous les conflits tout ce qui se passe dans le monde de négatif ça pourrait tellement être réglé si les enfants avaient une bonne éducation tu vois si les enfants voyageaient plus faisaient plus de trucs et se comprenaient les uns les autres on aurait tellement moins de problèmes et j'essaie de faire plein de trucs à mes enfants et j'aimerais bien que j'aime bien le montrer un petit peu je montre le minimum bien sûr que ça me préserve aussi mais j'aime bien montrer que les enfants ils font des trucs et peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire moi aussi et je sais qu'il y a des gens qui se disent ça en vrai moi aussi j'aimerais bien que mes enfants ils fassent de l'air soft moi aussi j'aimerais bien que mes enfants ils soient avec moi au travail ils voient comment ça marche etc je vois le bail et du coup je concilie tout le temps travail et famille et plaisir et même dans mon entreprise là tu vois là il y a 3 enfin il y a 3-4 jours c'est pour ça que j'ai plus de gorge avec le staff avec tout parce que mon entreprise tu vois la clé aussi c'est que je suis pas tout seul c'est qu'on est 15 et tout le monde fait du bon boulot c'est pour ça que ça marche c'est pas moi et on essaye aussi de faire en sorte que ce soit plaisant pour tout le monde et qu'on s'amuse aussi en travaillant et là on a été tourner une vidéo il y a 3 jours c'était à Universal Studio à Osaka on a fait l'aller-retour en bus de nuit avec la clim à fond c'est pour ça que j'ai plus de gorge là depuis 3 jours on est tous malades on est mort mais voilà on fait des journées comme ça avant on a fait une journée à Disneyland avant on a fait une journée à on a fait du drift sur un circuit tu vois je vais t'envoyer un CV là au bout d'un moment là j'ai fait un appel pour des stagiaires je pense qu'on va en recevoir beaucoup mais en fait envoyez vos CV là vous vous rendez compte tu vas travailler là-bas tu vas à Universal tu vas à Disney c'est la folie bah on s'amuse en fait le secret si tu veux pour arriver à faire et avoir une bonne vie de famille et beaucoup travailler et beaucoup s'amuser c'est de tout faire en même temps moi j'arrive à j'arrive à tout faire le soir je regarde tu vois je suis à jour sur mes séries Netflix je regarde les films au cinéma je joue aux jeux vidéo j'ai le temps de faire tout ce que je veux parce que je fais tout en même temps en fait d'accord je comprends je comprends c'est important je pense que beaucoup de gens se posent la question comment tout est réuni tu vois avec tout ce que tu fais la famille il faut aussi une faculté quand même de s'adaptation parce que les journées il y a des mauvaises surprises tous les jours tu vois donc il faut pouvoir s'adapter etc puis ouais je suis certainement très intelligent aussi c'est de jouer non non en vrai c'est vraiment il faut déjà il faut être motivé tu vois si j'étais je sais pas si j'avais un boulot plus quand j'étais boulanger par exemple j'aurais pas eu cette motivation de faire ça oui oui c'est sûr là vraiment quand ton travail te plaît que ce soit à ton compte ou dans une entreprise tu vois quand t'as un boulot qui te plaît je pense que tu trouves les solutions pour faire tout ce que tu veux en fait mais je sélectionne vachement là tu vois je fais vachement j'ai l'impression de faire beaucoup de trucs et tout on en parle on peut en parler des heures mais je sélectionne il y a beaucoup de trucs que je fais pas aussi que je peux pas faire c'est sûr tu peux pas aller sur tous les tableaux au bout d'un moment c'est ça faut sélectionner t'as disséqué un peu le Japon sous énormément d'angles avec beaucoup de choses t'as parlé de la culture de la société des vidéos sur tout que ce soit même les mœurs des anecdotes des ci des ça parmi bon après forcément la question c'est est-ce que t'en as peut-être fait le tour est-ce que tu comptes peut-être parler ou proposer autre chose mais au-delà de ça parmi les vidéos et les recherches que t'as fait quel a été le truc le plus choquant what the fuck que t'as pu trouver un truc où vraiment genre quand t'es tombé dessus pour la vidéo tu t'es dit ou dont t'as peut-être même pas parlé en vidéo tout ce qui est à base de sectes c'est incroyable au Japon la religion en général c'est toujours dès que tu cherches un petit peu tu trouves des dingueries mais au Japon t'as un aspect t'as des sectes qui sont surpuissantes et tout et c'est effrayant d'accord qui ont des millions d'adeptes des trucs comme ça ouais et même qui vont dans le monde entier qui se retrouvent même en France et même ça te fait baliser parce que déjà tu trouves des infos qui sont impressionnantes et quand tu sors la vidéo après t'as des répercussions derrière quand tu fais des vidéos sur des sectes c'est pour ça j'en ai fait deux j'en ferais pas une troisième parce que t'as des bails derrière qui se passent et du coup les trucs sur les sectes c'est ce qui me marque le plus on t'a vraiment on t'a emmendé pour des vidéos sur les sectes ouais pour celles sur le Japon et pour celles sur la Corée j'en ai fait deux et les deux j'avais prévu de faire une série tous les pays du monde j'en ai fait que deux et pourtant je suis pas quelqu'un qu'on intimide et tout mais au bout d'un moment j'ai quand même des enfants on va laisser ça je vais pas mettre pour des vies YouTube je vais pas mettre à prendre de risque donc ouais les sectes c'est un peu chaud sinon en fait il y a beaucoup de bails sombres au Japon qui encore une fois sont pas le reflet de la réalité parce que tu vois les gens sont gentils et tout mais le milieu des idoles par exemple où je vois beaucoup de gens qui en Corée et au Japon surtout en Corée maintenant adultent les idoles et tout et c'est pas le cas pour tous mais il y a quand même des bails hyper sombres à base de suicides de machins et c'est des trucs dès que tu creuses un petit peu tu vois quand t'as des phénomènes qui sont bas comme la K-pop ou des trucs comme ça je parle de la Corée mais c'est valable aussi au Japon parce que j'ai fait une vidéo là-dessus où les gens regardent ça avec des étoiles dans les yeux tu grattes un peu et tu dis les étoiles elles sont là qu'en surface ouais c'est chaud quoi donc ouais en fait faire Youtube ça me permet de gratter un petit peu des sujets comme ça puis tous les bails j'aime bien faire des vidéos un peu sur la prostitution sur les trucs comme ça un peu sombres en fait d'un point de vue industrie pour adultes au Japon c'est assez incroyable de creuser là-dedans tu trouves des perles c'est hyper intéressant hyper glauque c'est un mix de tous les feelings donc ouais c'est le genre de vidéos là qui me marquent le plus après c'est pas vraiment le type de vidéos que j'ai le plus envie de faire moi ce qui me ferait kiffer c'est de faire que des vidéos de voyage par exemple mais c'est dur c'est très dur que des vidéos de voyage ? ouais c'est dur parce que déjà c'est pas les vidéos qui sont les plus vues donc t'as l'impression que tu as un peu ton truc ouais t'avais parlé de ta vidéo en Nouvelle Calédonie je crois en tout cas ouais déjà moi je suis vraiment du genre tu vois je pense je suis sur YouTube depuis longtemps et je comprends un peu ce qui marche ce qui marche pas et je suis assez tête de mule j'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent plus que des vidéos qui fonctionnent mais au bout d'un moment il faut quand même pas tuer ta chaîne non plus etc comme je le disais tu fais des vidéos pour que les gens te regardent et les vlogs c'est pas ce qui marche le mieux et puis en plus depuis quelques temps moi je suis assez hermétique à ça mais c'est chiant de se dire les gens qui critiquent quand tu prends l'avion qui t'envoient des menaces de mort quand tu manges de la viande ou un burger un truc comme ça tu te dis au bout d'un moment ça fait chier ouais d'avoir du négatif de ce qui se ressort en vrai moi ça va c'est une communauté qui est hyper chill et tout mais tu sais quand même qu'il y a des gens qui regardent ça d'un mauvais oeil et tout il y a toujours des critiques qui sont légitimes mais c'est vrai que s'il y a des fois des choses qui dépassent les bornes ça envoie de la mauvaise vibe c'est pas cool pour te dire le genre de contenu qui est le plus intéressant à faire et que j'ai le plus envie de transmettre c'est le voyage d'accord j'ai envie de dire aux gens vraiment voyager profiter on a qu'une vie c'est rester toujours au même endroit et pas découvrir le monde parce qu'en fait même quand tu voyages tu découvres pas les autres pays tu découvres ton pays aussi en fait moi j'ai l'impression de connaître la France que depuis que je suis plus en France d'accord tu peux pas comparer un truc que t'en notifie les différences quand tu rentres tu revois des trucs donc en fait tu comprends tu comprends la France tu comprends ta culture tu comprends ta gastronomie enfin en fait il faut voyager pour se comprendre soi-même déjà et puis après pour voir les autres cultures etc et t'es plus la même personne en fait et il y a plein de gens qui commencent à voyager et qui peuvent plus arrêter en fait tout simplement je vois ça fait 20 ans que je suis parti de France d'ailleurs je me suis rendu compte hier ça fait 20 ans que je suis parti de France et j'adore la France mais il y a tellement d'autres trucs à découvrir en fait que j'ai pas envie de revenir rien que pour ça rien que pour le fait de dire si je reviens en France j'arrête de découvrir le reste du monde et c'est tellement dommage le monde il est encore vaste ouais il est encore vaste c'est encore de sacrés endroits où t'es pas allé on a pas assez de temps on a qu'une vie moi je suis vraiment dans le petit qu'on va tous mourir du coup on connait la fin essaye de faire le plus de trucs en attendant que ce soit en voyage en entrepreneur etc et il y a trop de trucs à faire et c'est pour ça ça me rend malade en fait bon après c'est difficile mais il y a beaucoup de gens qui ont pas cette envie de voyager après chacun son truc mais putain c'est quand même du gâchis il y en a qui posent la question et forcément je dois dire oui oui il est 2h05 du matin on fait une de je t'ai vu bailler une ou deux fois ouais ça va ça va en vrai ça va pour un truc pour une interview à 2h du match je trouve qu'on s'en sort bien franchement on s'en sort bien et je trouve que il n'y a pas ce côté trop fatigue et tout on est bien on est bien ça fait plaisir et donc du coup forcément vu que maintenant t'as un peu traité le Japon sous tous les angles là le next setup ça va être de réussir à peut-être t'en détacher entre guillemets ou alors vu que tu t'appelles quand même Tev ici Japon il y aura toujours une part de Japon dans ton contenu ouais c'est cyclique je voulais vraiment m'en détacher avant le covid et qu'on puisse plus voyager en fait pendant un an et demi deux ans peut-être même plus je faisais plus une seule vidéo sur le Japon d'accord je faisais que des des balades quelque part dans le monde en fait j'avais je l'ai plus mais j'avais une liste d'endroits ou de trucs à faire au Japon dans le monde pardon de trucs que je voulais faire vraiment tu vois ma to-do list et j'avais un principe où tu vois tu fais une liste des choses que tu veux faire et à chaque fois que je faisais une chose je rajoutais une chose dans la liste d'accord tu vois ce que je veux dire comme ça j'ai une liste infinie j'ai toujours des trucs à faire dans la vie et je me suis dit bah je vais le faire en vidéo etc donc j'allais en Nouvelle-Zélande juste pour voir un panneau tu vois t'as le panneau ou t'as le plus le plus grand nom du monde inscrit sur un panneau c'est complètement con tu vois mais je vais en Islande pour manger un hot dog des conneries mais c'est des trucs je me dis moi je m'en fous de voyager pour la tour Eiffel en fait moment quand t'as la Nouvelle-Zélande pour un big burger ouais mais voilà burger de 3 kilos je me dis ça vaut le coup moi je me déplace pour ça et voilà j'avais cette liste là et j'ai commencé à le faire et tout et puis Covid quoi donc ça a un peu tué le truc et pendant vraiment pendant le Covid j'ai l'impression que Youtube a beaucoup changé et tout et là j'ai recommencé à faire des vlogs voyager et tout mais c'est enfin c'est plus la même c'est plus le même public c'est plus la même je vois je vois je vois mais ouais franchement si j'ai enfin si j'ai un message à faire passer c'est même si c'est pas voyager mais s'ouvrir aux autres cultures tu vois peut-être par un autre moyen comme un sport ou la gastronomie enfin la culture enfin la cuisine tu vois mais c'est bien de s'intéresser pas que à son à son petit même une langue ou des trucs à sorte ouais une langue c'est bon gars mais une langue il faut vraiment un objectif pour apprendre une langue donc c'est sûr c'est sûr t'apprends pas une langue comme ça au hasard ouais c'est ça un peu compliqué t'as 43 ans maintenant comment est-ce que tu envisages l'avenir à titre personnel est-ce que tu te vois genre en tant que créateur contenu longtemps est-ce qu'il y a un moment où tu penses que tes autres business vont te permettre de pouvoir passer derrière la caméra ou genre tu te dis dans 10 ans c'est tout à fait possible que tu fasses encore ça non je pense que je vais continuer à faire ça je le fais pas bon en vrai c'est mon moyen de communiquer on va pas se le cacher je mets en avant mon entreprise etc mais c'est pas pour communiquer que je suis sur Youtube ou que j'avais un blog à la base c'est pour transmettre des idées ou des choses comme ça tu vois donc non je me vois continuer après en vrai merci d'insister sur le fait que j'ai 43 ans mais je me sens pas je me sens pas 43 ans en fait tu les fais pas même dans le chat déjà ils se disent ah ouais il y a 43 ans mais vraiment je me sens pas 43 ans en fait bon t'as plus de prendre l'expérience et tu vois pas forcément les choses de la même façon mais je me vois pas si différent que quand j'étais il y a 20 ans même physiquement je le sens pas que j'ai 43 ans donc en fait je me projette pas trop en fait moi je veux juste que d'un point de vue entreprise que ça continue à être marché tu vois c'est genre je demande pas pas plus que ça même si même si ça grossit pas trop que j'ai pas à mettre des employés à la porte ouais que ce soit stable quoi ouais enfin la stabilité ce serait bien parce qu'avec toutes les emmerdes qui me tournent dessus tout le temps ce serait déjà pas mal la stabilité et non je j'ai pas je me suis jamais mis de goal en fait tu vois j'ai pas d'objectif et les objectifs ils changent tout le temps aussi je me rajoute ouais je vois le bail mais là il y a ce projet de musée qui va qui va prendre des années des années que j'espère va fonctionner parce que c'est c'est un truc qui me tient à coeur et puis ouais les hôtels à faire grossir il y a plein de il y a plein de trucs il y a plein de trucs à faire mais je me vois pas arrêter Youtube je me vois pas arrêter d'essayer de communiquer avec les gens en fait tu sais je vois vraiment c'est un peu deep ce que je vais dire mais je vois vraiment Youtube comme un réseau social les gens consomment ça comme du Netflix ou comme la télé en général tu réfléchis pas mais pour moi moi qui suis de l'autre côté et qui parle aux gens c'est pour faire passer un message ou un truc comme ça tu vois et j'ai envie que ça continue d'accord donc après un jour j'aurai peut-être plus rien à dire ou je me sentirais décalé par rapport aux gens j'en sais rien mais là en fait tout le temps je vois des gens qui me disent ah bah tu m'as motivé à faire ça à faire ça donc je continue en fait j'avais une petite question toi ça fait plus de 10 ans maintenant t'es au Japon moi je viens d'arriver tu vois là ça fait 24 heures donc je vois le Japon sous une certaine sous un certain jour sous une certaine image que j'ai pu me faire sur place ou alors même de temps en temps regardant des vidéos comme les tiennes ou autre qu'est-ce qu'il y a d'après toi changé entre le moment où t'es arrivé et le moment où on est là dans la société japonaise de ce que t'as peut-être remarqué tu vois c'est capable on est capable de parler des changements en France quels ont été les changements pour toi genre ici alors déjà sans parler de société juste un point de vue les trucs que tu remarques le plus rapidement la première fois que je suis venu au Japon c'était en j'y habite depuis 2010 mais la première fois c'était en 2004 et quand je suis arrivé au Japon en 2004 c'était le futur t'arrivais t'avais des consoles de jeux t'avais des ordinateurs qui existaient que au Japon qui n'existaient pas ailleurs ou qui sortaient des mois ailleurs et tout le monde regardait le Japon en se disant qu'est-ce qui va arriver en Europe c'est le futur c'était incroyable vraiment en plus t'arrives là et t'as des gratte-ciels et tout je suis arrivé j'ai fait un voyage dans le temps quand je suis arrivé au Japon maintenant c'est plus le cas bon ils sont toujours en avance sur certains trucs genre les toilettes tu vois des trucs comme ça basiques mais en vrai c'est plus eux qui innovent c'est plus le Japon que c'était avant donc ça c'est un gros changement t'arrives dans un pays en plus en 2004 c'était même la fin c'était plus le pays t'avais plus la bulle économique et tout c'était déjà passé et pourtant c'était un pays super innovateur super moderne là c'est plus vraiment le cas ils vivent un peu sur leurs acquis ça reste très agréable moderne et tout mais c'est plus c'est plus le futur ça c'est le truc qui me marque le plus après c'est un pays qui en fait évolue très lentement d'accord genre tu vois même les salaires d'il y a maintenant et les salaires des années 80-90 c'est les mêmes y'a même pas d'inflation y'a même pas de trucs comme ça les gens ont un peu moins de pouvoir d'achat parce que les prix sont un petit peu plus chers je veux dire y'a même pas d'évolution sur ce plan là donc en fait je remarque pas trop trop d'évolution un truc qui ici quand même qui marque c'est que ça s'est quand même occidentalisé pas mal genre au début tu vois quand je bon déjà les gens que tu vois dans la rue à l'époque y'a 20 ans quand tu voyais un étranger enfin un non japonais dans la rue on se faisait un signe de la main ah ils détonaient de ouf ouais maintenant t'en as partout tu vois t'as vu Akiabala y'a plein d'étrangers partout et aussi les produits tu peux trouver du déo y'avait pas de déo à l'époque parce que les japonais transpirent pas trop y'avait pas de déo non ou très peu maintenant t'as du axe partout mais à l'époque y'avait pas de déo ils ont de la chance moi je suis un gros sac à merde mec je transpire ils ont en fait du déo les japonais ont des gènes en fait ils transpirent mais ils sentent pas et du coup y'avait pas de déo tu vois et donc y'a plein de trucs comme ça où avant quand t'étais au Japon tu sentais vraiment que t'étais au Japon t'avais pas les mêmes produits et en fait tous au niveau global c'est pas que le Japon mais tous s'uniformisent en fait t'as les mêmes marques partout les mêmes magasins partout les mêmes trucs ça c'est un truc qui vraiment fait que quand t'arrives au Japon bon tu t'en prends plein les yeux c'est un pays différent c'est sûr mais t'as quand même t'as beaucoup de points de repère qu'avant t'avais pas même t'as de l'anglais partout dans la rue maintenant alors qu'avant c'était full japonais c'est vrai après c'est de l'anglais un peu de feinteur pour l'instant ouais mais quand même dans les métros t'arrives à t'as des stations au moins ça c'est vrai quand je dis de l'anglais de feinteur c'est pourquoi parce que t'as des enseignes où c'est écrit en anglais sur l'affiche et tout ça machin dans les prix t'arrives tu te dis attends bien t'arrives tu parles la ligne pas un mot de jeu en anglais donc t'es là c'est bien on a essayé de s'inscrire dans une salle de sport ça s'appelait 24 hour fitness un truc comme ça t'arrives ils te proposent une grille de prix c'est en anglais tu parles pas un mot ouais il faut pas en demander trop non plus ouais bien sûr c'est déjà bien on apprécie déjà l'effort mais ouais tu vois les trucs comme ça c'est les trucs qui ont le plus changé et après en vrai ça a pas ça a pas changé de ouf enfin non ça a un peu stagné en vrai ça stagne le Japon mais en fait je dis ça stagne mais il y a quand même des trucs de fou les centres-villes les tout ils changent il y a plein de trucs comme ça tu vois mais d'où c'est mais après ça change ça se modernise mais tu vois on perd pas mal aussi de petits trucs avant il y avait des petits quartiers sympas qui sont plus il y avait des trucs tu vois les filles un peu lolita les trucs comme ça avant t'envoyais vraiment dans la rue maintenant t'envoies plus trop ok donc ça c'est un peu lissé sur ces trucs là mais en fait je vois pas une grosse différence t'as un peu une inquiétude aussi au Japon où tu dis la démographie c'est de la merde où personne fait d'enfant ouais ouais ça perd de la population etc en plus c'est vieillissant j'ai vu des trucs comme ça c'est ça il y a plein de il y a plein de trucs comme ça qui font que ouais tu t'inquiètes un peu pour le futur du Japon au quotidien en fait tu vois pas de différence ouais ça se ressent pas trop non donc ouais non j'ai pas puis après je me suis je me suis habitué en fait c'est comme tu dis quand t'es là depuis longtemps toi t'as les étoiles dans les yeux moi c'est devenu mon quotidien donc comme quand t'es en France tu vois pas forcément les changements autour de toi moi quand je retourne en France je les vois les changements peut-être tu les vois pas ouais tu peux les notifier peut-être à long terme genre en te posant en y pensant mais c'est vrai que ça saute pas peut-être pas aux yeux vu que t'es au coeur du changement même tu vois quand je fais des fois je fais des vidéos YouTube et il y a des trucs qui sont évidents mais je suis obligé de me creuser la tête pour trouver des exemples parce que quand t'es dans le dans le truc tu t'en rends pas compte ouais quand t'es dans le moule c'est une question que j'aime bien poser en fin d'émission en général à mes invités parce que ça permet de pouvoir sortir des références et ça fait toujours plaisir aux viewers et ça c'est très cool si tu veux c'est la section un peu conseils et références libres ouais si tu devais conseiller à ceux qui nous écoutent un créateur de contenu ou alors un film ou un documentaire ou un livre peu importe ou quelque chose qui t'a fait qui fait ça dans ta vie ou alors peut-être ces dernières semaines que t'as pu découvrir ce serait quoi ? alors là je suis en train de regarder un animé que quelqu'un de Timothée qui travaille avec moi m'a conseillé qui s'appelle Oshinoko j'ai été étonnamment j'ai été surpris enfin sur Netflix il y a deux épisodes pour l'instant mais le premier épisode ça fait une heure et demie Oshinoko petit animé que peut-être certaines personnes connaissent qui est banger en fait ok dans le chat là t'as dit Oshinoko t'en as réveillé j'ai jamais entendu parler mais t'en as réveillé c'est cool bah en fait je connaissais pas non plus et j'ai regardé enfin tu vois Timothée m'a motivé et en vrai c'est vraiment cool je regarde ça un peu culture japonaise qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment il y a un Machel qui sort en animé aussi et en vrai moi je l'avais bien kiffé en manga donc je le regarde aussi en animé très bien sinon en chaîne en recommandation après il y a des reportages sur Netflix Don't Fuck With Cat faut que je le place je sais pas si t'as déjà vu je l'ai vu passé je l'ai pas regardé Don't Fuck With Cat mec c'est incroyable ça parle de quoi ? un mini synopsis c'est dur en fait il se passe un truc sur internet où il y a des gens qui font du mal à des chats enfin il y a une personne qui fait du mal à des chats et tout l'internet se lit pour le retrouver ok et ça part dans des bails sombres et tout et c'est incroyable je crois que c'est 3 épisodes Don't Fuck With Cat sur Netflix ok je note ça franchement les gens qui l'ont vu ils vont se réveiller dans le chat je vois incroyable pseudo cul ah oui incroyable ouais ouais sinon créateur de contenu en vrai c'est dur à dire mais j'ai l'impression que sur Youtube et tout il y a peu de nouvelles personnes qui émergent en ce moment je sais pas ce que t'en penses bah il y en a en vrai mais faut suivre un peu tu vois c'est vrai qu'il y a eu alors ça fait déjà quelques années qu'ils sont là mais c'est vrai que quand il y a eu l'arrivée genre de Théodore des Maxime Biagi plus récemment des Grim Cujo oui mais après tu fais pas découvrir aux gens un Théodore non je me dis est-ce qu'il y aurait une petite chaîne à faire découvrir ou quoi récemment j'ai rien vu de Popé qui m'a moi il y a une chaîne que j'aime bien qui est déjà un peu implantée mais que tout le monde ne connait pas encore c'est des vidéos un peu de niche par exemple moi AmiPlante voilà j'aime bien ah ouais non j'avais entendu parler c'est une fille je crois elle fait des trucs un peu de niche etc mais moi c'est génial je trouve ça très cool voilà ok bah écoute je vais recommander AmiPlante avec toi c'est le roi un livre peut-être un livre oh putain je suis le pire je lis rien du tout en vrai je lis des mangas sur mon appli non je suis désolé j'ai pas de j'ai pas de livre ah pas de problème je m'attendais pas à ce que en vrai le livre de Lissane de Louisane ou Lissane monsieur Louisane Louisane que tu vas voir dans pas longtemps ouais son bouquin Jiken sur les affaires un peu sombres et tout au Japon c'est stylé ok le livre du frère Louisane s'il en reste encore vous pouvez le vous le procurer il est cool et bah ça fait super plaisir ouais et bah sur ces quelques mots on arrive à la fin monsieur Tev merci beaucoup en vrai ça fait combien de temps ? deux heures et quart bah j'ai senti ça comme cinq minutes je sais pas j'espère que ça a pas été trop chiant non mec c'était génial franchement je suis très content parce que t'as une histoire qui détonne c'est la première fois que j'ai un invité qui a une histoire comme la tienne ah bah merci oui en même temps t'es au Japon effectivement en plus de 150 épisodes ça veut dire que je suis content en gros j'ai obtenu ce que je suis venu chercher en venant ici bah merci ça fait super plaisir j'espère également ça t'a fait plaisir de pouvoir t'exprimer un peu pour la première fois je te montre un peu le chat et tout mais ils sont très contents non mais c'est très bon alors je débrief un peu parce que du coup c'était ma première interview avec toi et bah je suis très content de l'avoir fait je suis vraiment très content ça ouais je savais pas trop j'avais pas d'attente particulière tu vois mais je suis vraiment génial et bah je suis très content également de l'avoir fait j'espère que ça vous a fait plaisir à suivre les amis on peut te retrouver tant en temps sur Twitch en dehors de Youtube etc je sais que vous faites des choses ici si t'en veux d'en parler ouais on est un peu à droite à gauche mais en fait la chaîne où il y a le plus d'actualité c'est Ici Japon Corp sur Youtube on fait une vidéo par semaine et c'est vraiment en actualité où il y a l'entreprise et des trucs comme ça donc c'est le truc le plus simple ça se suit un peu comme une série télé je pense donc c'est là dessus qu'on est le plus qu'on donne toutes nos actus etc génial ça fait très plaisir et bah écoutez les amis c'était super une très belle émission pour ouvrir cet arc du Japon il vous l'a dit il y a d'autres émissions à venir je me permets de vous les rappeler comme ça vous pouvez vous mettre des petits trucs comme ça des petits rappels très très cool Zaccor au libre avec Gotaga et oui alors Gotaga habite pas au Japon mais il est au Japon sur les mêmes dates et ça va être son troisième passage dans Zaccor au libre il était passé en 2017 lors de la première saison en 2019 lors de la troisième saison et là il repasse en 2023 lors de la sixième saison c'est quand même dingue et c'est tellement de choses depuis son dernier passage que ça va être la folie donc vendredi à 17h mardi prochain à 17h ce sera Louis l'acolyte de Thé ils ont même une chaîne ensemble etc c'est fou je suis désolé on va même pas parler de Louis alors c'est quand même une grosse partie de ma vie en fait il va avoir son émission dédiée mais après si tu veux dire quelque chose non non mais je veux dire c'est dingue qu'on ait parlé de deux heures et qu'on ait même pas parlé de Louis alors qu'on a vraiment une chaîne ensemble c'est ouf c'est ouf on va discuter un petit peu de ça etc mais la semaine prochaine ça reprend le mardi comme d'habitude pas à 18h mais à 17h comme ça on peut faire l'émission à minuit tu vois on peut pas commencer à une heure du matin ça serait quand même un peu chaud donc la semaine prochaine mardi avec Louis et enfin pour terminer l'arc Zaccord au Libre Japon le vendredi avec Ichiban Japan et Japania FR les deux frérots dans la même émission donc là ce sera une émission à trois et ce sera super donc n'hésitez pas alors je vous le dis direct Franco vous étiez très nombreux ce soir ça fait très plaisir mais pour que je puisse recommencer un petit peu des initiatives comme ça même à l'étranger tout ça il y a besoin de votre soutien il y a besoin que vous soyez là donc déjà merci beaucoup pour ce soir et je compte sur vous pour être là à nouveau vendredi même lors des prochaines émissions regarder les replays checker si vous kiffez bien c'est toujours un grand plaisir et pour ma part on a également plein d'autres contenus qui vont sortir je crois qu'il y a le premier vlog qui va sortir là quand Hugo ? il est 19h21 en France dans 9 minutes sur Youtube le premier vlog qui va sortir de cette magnifique aventure au Japon ce sera des daily vlogs quasiment tous les jours pendant deux semaines donc il y a notre premier jour qui était hier qui sort ce soir le deuxième jour qui sort demain et ainsi de suite vous connaissez il y aura 24h de décalage à chaque fois mais vous allez pouvoir bouffer du contenu tout le long je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode de l'arc au Japon je remercie Tev que ce soit pour l'accueil que ce soit pour le lion d'or que ce soit pour le studio vraiment gros merci à Tev s'il vous plaît dans le chat un énorme merci pour lui parce que ça serait pas capable s'il n'était pas là de base alors que je l'ai contacté comme ça en DM et vraiment merci pour la confiance merci pour tout merci également à mon équipe qui me suit et qui me permet de faire ça Alex à la régie derrière qui est là encore à 2h15 en train de faire des choses et tout à Hugo et à tous les frérots également à Webédia qui m'a suivi un petit peu sur tout ce projet c'est vraiment un grand kiff Zaccord au livre premier épisode au Japon c'est terminé et on vous souhaite une bonne fin de soirée bye bye bye